Je vais vous présenter l'utilisation des logiciels libres en entreprise telle que moi je la vois, telle que nous la voyons dans la société qui m'occupe, que je gère, la société IT-Optics, qui est en fait un spin-off de la faculté polytechnique de Mons. Alors, première chose, c'est que tout ce que vous allez lire aujourd'hui, les captures d'écran et tout ça, c'est qu'une compilation d'informations que j'ai trouvées sur Internet, ou dans des magazines, ou dans des livres. Donc ça ne m'appartient pas, j'en suis pas l'auteur et je ne veux pas me revendiquer comme l'auteur. J'y tiens parce que je fais partie de l'idéologie « Prends-nous à César ce qui est à César ». Alors, petite citation pour mettre en bouche tout de suite. C'est une citation qui me suit depuis la création d'IT-Optics, parce que c'est un peu la citation qui a lancé l'idée de faire une société basée sur les logiciels ou standards libres. C'est en fait Rambi Kessel, un ingénieur chez SOSO-Saint-Bel, qui devait installer un système de monitoring réparti sur une centaine d'ordinateurs. Et il avait proposé à son entreprise de le faire sous l'Inubis. Alors, il y a eu trois réactions. C'est le département juridique. Première question, c'est « Mais qui va-t-on poursuivre s'il y a un problème ? » Deuxièmement, la direction informatique. Ce n'est pas un produit éprouvé ni certifié. Et enfin, le département sécurité. C'est Linux, l'open source, c'est des outils de hackers. Mais le problème, c'est que pour ce projet-là, Linux a été le seul système qui a répondu aux besoins. Et donc, au final, SOSO-Saint-Bel a implémenté l'ensemble sous Linux. Et c'est un peu ce que je vais présenter aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a toute une série de logiciels qui ne sont pas certifiés, qui ne sont soi-disant pas éprouvés, ou en tout cas pas éprouvés au sens où certains directeurs informatiques peuvent l'entendre, derrière lesquels il n'y a pas forcément quelqu'un contre qui se retourner s'il y a un problème. On peut juste se plaindre, point. Mais qui fonctionnent pour les entreprises. Alors, petit programme. Je vais vous présenter en deux slides IT-Optics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme ça, ils verront un peu pourquoi je me permets de prendre la parole sur l'open source et pourquoi je peux dire que je m'y connais un petit peu. Ensuite, je vais passer très vite les slides sur les rappels. Je pense que vous avez eu, il y a quelques présentations, la définition d'un logiciel open source, les différences entre logiciel libre, logiciel open source, etc. Je ne vais pas m'apesanter dessus. Je vais juste citer de manière humoristique quelques limitations au niveau de Linux, le nombre de fichiers, les tailles de partitions et ce genre de choses, pour montrer que c'est un système d'exploitation d'entreprise. Ce n'est plus... Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez Linux ou que vous pouvez acheter avec Linux Magazine ou ce genre de choses sur un CD qui coûte 5 euros ou de le télécharger gratuitement, que Linux n'est pas un système d'exploitation d'entreprise. Tout ce que je vais citer est déjà dans ce que vous avez dans votre magazine à 5 euros. Je vais aussi passer très vite sur les tendances de l'implantation de Linux en entreprise. On n'en parle pas beaucoup. On a tendance à ne pas en parler beaucoup parce qu'il y a des lobbies qui essayent d'empêcher qu'on en parle. Mais énormément de sociétés aujourd'hui utilisent Linux et pas que des petites sociétés. Je vais parler par exemple d'une analyse de Gartner qui prévoit l'évolution de l'open source entre 2011 et 2016. Et vous allez voir que les 2000 plus grosses, ce qu'on appelle les Global 2000, donc les 2000 plus grosses sociétés au monde, sur les 2000, actuellement il y en a plus de 75% qui utilisent l'open source. Et d'ici 2016, ça sera presque 100%. Alors, juste un slide pour expliquer pourquoi migrer, quel est l'intérêt pour une entreprise de migrer vers l'open source. Et puis on attaquera la partie logicielle qui était présentée. Donc on va couvrir tous les besoins en infrastructure réseau d'une entreprise. Et je vais expliquer les choix technologiques que nous avons faits dans la société. Je le dis tout de suite, par exemple, pour le serveur mail, on a choisi PostFix. Je ne veux pas rentrer dans un débat de oui mais Qmail, oui mais SendMail, oui mais... C'est un choix, c'est un choix de société. On se concentre sur un outil, on essaye de le maîtriser à fond. Sûrement que Qmail ou SendMail pourraient être aussi bons ou meilleurs, bien configurés, etc. On doit parler aussi de deux, trois outils de monitoring réseau. Il faut quand même arriver à surveiller son réseau une fois qu'on l'a installé. Et de gestion de réseau, gestion de parc. Principalement, le CEDF, GLP. On utilise aussi beaucoup dans ITOptics tout ce qui est ticket management et bug tracking. On fait beaucoup de développement. Je vais parler de deux outils. J'irai très très vite sur la partie logiciel intégré mais c'est pour simplement montrer qu'il n'y a pas que les aspects techniques qui sont couverts par l'open source. Vous avez aussi les aspects commerciaux, ERP, CRM, etc. Et je finirai par... Enfin, je laisse les slides. J'ai laissé les slides dans la présentation. Je ne finirai pas, je ne m'en parlerai même pas. Mais on peut aussi migrer une partie de la bureautique avec des logiciels. Mais les slides ici ne sont pas à jour. Donc faites attention à ça. Ok ? Alors si vous avez des questions, des remarques, parce que je ne suis pas impuissant, donc je peux parfois me tromper ou avoir un avis qui n'est pas forcément le vôtre, n'hésitez pas à m'interpeller. Au moment où j'en parle, n'attendez pas la fin pour poser 350 questions. C'est un débat plutôt qu'une simple conférence ou un cours théorique. Alors, ITOptics, la société dont je m'occupe, est une société anonyme qui a été créée en novembre 2000. C'est un spin-off de la faculté polytechnique, à l'époque, qui s'est lancé directement dans l'utilisation de tout ce qui est logiciel libre et standard libre, alors, au sens le plus large du terme. Par exemple, pour nous, le langage Java est un standard libre. Je sais que ça risque d'érisser le poil de certains, mais pour nous, c'est un langage qui est suffisamment ouvert, documenté, référencé et n'appartenant pas à une plateforme déterminée, à des outils déterminés, etc., pour pouvoir être exploité en tant que standard libre. Donc, on utilise des outils des standards libres pour rendre les services auprès de nos clients. Alors, aujourd'hui, on a un peu plus de 25 employés. Dans la présentation, j'avais annoncé 30. Pourquoi ? Parce qu'on doit engager pour le début de l'année prochaine, à Vios Amateur. On cherche des gens qui ont un minimum de trois ans d'expérience en logiciel libre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, FLOS, ça veut dire free or liber, libre, open source software. On est rentable, ça va bien. L'open source permet de vivre et de payer des salaires, de faire vivre 25 personnes et de rapporter des dividendes à nos actionnaires, par exemple la faculté polytechnique. Alors, quels travaux fait-on avec ces outils libres ? On fait de l'implantation d'infrastructures réseau. Alors, par infrastructure réseau, on aura la discussion tout à l'heure, j'entends tout ce qui est back-office, les serveurs cachés à l'utilisateur. Le post-client, on a très peu de demandes et de toute façon, la vie personnelle, je n'y crois pas excessivement pour l'instant. Développement sur mesure, donc on fait beaucoup de développement en PHP, en Java, sur base de plateformes type JBoss, etc. Et transversalement à tout ça, on fait de la formation. Alors, bien ciblé, le type de client qu'on occupe, tout secteur, toute taille, pour vous montrer que l'open source en Belgique, précisément, Belgique francophone, ça attaque aussi des sociétés de plus grande importance. Nos clients, on compte d'en parler de clients, Mobistar, ArcelorMittal, ce genre de clients. On a beaucoup aussi d'administrations, 60% d'administrations, dans notre chiffre d'affaires, à tout niveau de pouvoir. L'open source est bien implantée dans les administrations belges, et quelques non-gouvernementaux. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront. Tout le monde sait ce que c'est un logiciel libre ? Tout le monde connaît les quatre libertés associées au logiciel libre et open source ? Oui ? Non ? Oui ? Donc je ne vous fais pas d'affront. C'est dans les slides, vous pourrez télécharger les slides et approfondir. Par contre, ce qui est important, surtout pour une société commerciale, comme le Comité Optics, de bien préciser aux entreprises qui envisagent de migrer, c'est que libre n'a jamais voulu dire gratuit. Vous avez aujourd'hui des logiciels libres qui ne sont absolument pas gratuits. Si vous voulez, par exemple, vous connaissez peut-être Afresco en document management, il y a tout un panel de fonctionnalités dans la version community, donc dans la version de base, mais dès que vous voulez passer au modèle entreprise, ça vous coûte même parfois un pont d'or. Mais ça reste un logiciel open source. Et ça reste un logiciel libre parce qu'il n'y a pas d'imitation de licence, c'est juste le support que vous payez. Le fait d'avoir le support et parfois certaines fonctionnalités. OK ? Les licences non plus, je ne vais pas vous faire l'affront. L'historique, Stalman, notre père à tous, Alors, je vous avais dit, je vais parler en 30 minutes, enfin, 2 minutes, de Linux en tant que système d'exploitation. Alors, Linux, vous connaissez, j'en avais encore parlé. Qu'est-ce qu'on a quand on achète aujourd'hui un magazine avec un CD ? Vous achetez Linux Magazine ou même ordinateur personnel et un CD avec la dernière Ubuntu dedans. Qu'est-ce que vous avez avec ça ? Vous avez un système d'exploitation qui est nativement 32 et 64 bits. Il est nativement 64 bits d'office. Multi-tach, multi-utilisateurs, multi-groupes, vrai multi-tach, comparé à l'autre famille que je ne citerai pas, mais située à Redmond, et jusqu'à la version 2003, ce n'était pas forcément du vrai multi-tach. Linux, depuis le début, est un vrai multi-tach. C'est un système d'exploitation orienté réseau. Un Linux sans réseau, vous ne faites pas grand-chose. Et nativement, tout le noyau est basé sur le réseau, toutes les piles réseaux sont intégrées. Gestion de mémoire avancée, ce qui permet d'ailleurs d'implémenter le multiprocesseur. Alors, les Linux que vous téléchargez, le noyau 2.6 aujourd'hui, implémentent SMP, donc Symmétrique Multiprocesseur, ou Numa, c'est Non-Uniform Memory Access, sont deux standards pour le multiprocesseur. En gros, notez que Linux peut supporter de base jusqu'à 64, je pense, processeurs, et la version en 64 bits, en IA86, peut supporter jusqu'à 4096 processeurs. Je parle toujours du Linux que vous achetez, à 5 euros. Multitrade, hyper-trading, tout ça, connu. Une chose que les utilisateurs classiques n'utilisent pas beaucoup, ils coûtent en entreprise, c'est hyper utilisé. C'est tout ce qui est Logical Volume. Vous chercherez une fois sur Internet, LVM, et vous verrez ce que ça permet. En fait, ça permet quoi ? C'est d'abstraire le périphérique physique, le disque dur, et d'en faire un pool. Donc vous pouvez prendre 5-6 disques et en faire un pool d'espace allouable. Et donc, par exemple, les partitions peuvent... Vous pouvez réallouer l'espace aux partitions à la volée, et même en temps réel. C'est-à-dire, pendant que les utilisateurs travaillent, vous dites au système, rajoute-moi 500 mégas dans la partition. Et ça se fait de manière transparente. Déplace-moi toutes les données de tel disque vers tel disque. Puis vous retirez le disque, vous en remettez à nouveau, boum, et c'est parti. C'est ce que permet NVM. C'est un don de IBM à la communauté open source. Linux supporte le RAID. Oui ? Que le disque soit outswap, oui, oui. Enfin, moi, je suis en mode entreprise, donc un serveur sans outswap en entreprise, je n'y pense pas. Donc, effectivement, ne faites pas chez vous de débrancher le disque, ça ne marche pas chez vous. Ou une bit d'outswap. Support RAID natif, implémenté. Alors, un avantage pour les PME, c'est que vous n'êtes pas obligés d'acheter le contrôleur RAID hyper coûteux. Vous pouvez simplement utiliser le noyau comme contrôleur RAID. Linux implémente, enfin, j'aime bien régulation, ce n'est pas régulation, c'est vraiment implément le RAID au niveau noyau. Donc, vous pouvez simplement mettre 5 disques SATA dans votre serveur et vous faites un RAID. Alors, le RAID, c'est simplement mettre les disques en redondance pour protéger les données. On vient en parler, reconfiguration dynamique. Quand tout le matériel est enfichable à chaud, ce qu'on appelle enfichable à chaud, vous pouvez retirer et remettre les cartes sur Linux, mais surtout, vous pouvez activer les drivers sans avoir besoin de rebooter le serveur. Donc, vous pouvez très bien avoir une carte réseau, vous désactivez le driver, vous retirez la carte réseau, vous mettez la nouvelle, vous activez le nouveau driver et vous n'avez pas besoin de redémarrer le serveur pour ça. Ça, c'est très important parce que ça fait des coupures beaucoup moins importantes. Et alors, des systèmes de fichiers distribués et très puissants. On est aujourd'hui en Exxon B4, il n'est pas changé, Riser FS, XFS, qui commencent à prendre la main sur tous les systèmes de fichiers entreprises. Et alors, les extensions. Ce que j'appelle extensions au niveau Linux, c'est ce que vous n'avez pas sur le CD, et pas forcément sur le CD que vous avez acheté à 5 euros, mais que vous pouvez télécharger sur Internet pour étendre votre Linux. Et en toujours, tout autant, open source et libre. Clustering, vous pouvez vous amuser avec du Mozix, par exemple, c'est très marrant. C'est la répartition de processus sur des machines. Vous ne savez jamais sur quelle machine c'est en train de se dérouler votre processus, mais c'est sur la meilleure machine au moment où vous le lancez qu'il y avait le plus de ressources pour exécuter le processus. C'est très utilisé en école, par exemple, pour répartir les processus, etc. Beowulf, c'est du vrai clustering professionnel pour de la répartition de calculs. Il faut là que les logiciels soient développés spécifiquement pour Beowulf, tandis que Mozix, quand vous lancez un processus, il cherche dans le pool de machines quelle est la machine la plus efficace pour ce processus. Balancement de charge, alors balancement de charge, c'est que vous imaginez, prenez par exemple, je ne sais pas, au hasard, Amazon, Google, Facebook, vous n'imaginez pas qu'il y a un serveur derrière ce genre de service, ce sont des fermes, Google a des fermes de milliers de serveurs. Et comment en font-ils pour que quand on tape Google, on ait la page alors qu'il y a des milliers de serveurs, c'est du balancement de charge. Ce sont des processus qui tournent et qui répartissent la charge sur les serveurs. tout existe au niveau open source et c'est d'ailleurs ce qui est utilisé, le SQL Server n'est pas utilisé par Google mais utilisé par Amazon par exemple pour répartir la charge sur leur serveur. Tolérance aux pannes, ce genre de service, Amazon par exemple, s'ils ont une panne serveur de 10 minutes, ça se compte en millions de dollars de perdus. Donc ils ne peuvent pas se permettre. Donc en fait, ils font de la tolérance aux pannes. Comment fait-on de la tolérance aux pannes ? Le simple, c'est qu'on met deux machines. Et il y en a une qui prend la main en temps réel quand l'autre tombe en panne. Mais il y a tous les outils nécessaires, on en parlera après. La virtualisation, j'aurais dû effacer Xen de l'avant. Xen, c'est plus bien. Il faut arrêter, vous avez vu. Ça a été racheté par Citrix, c'est pas bien. Enfin, c'est plus... Aujourd'hui, pour faire fonctionner du Xen, il y a la version open source qui va comme elle peut. et pour avoir les bons drivers pour faire tourner le Windows, etc., c'est... Il faut payer. J'en ai pas parlé parce qu'en fait, on utilise principalement Linux V Server. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Je cite des exemples. J'ai bien dit. Nous, on utilise beaucoup Linux V Server. C'est de la virtualisation par isolation de contexte. En clair, c'est un noyau et on peut exécuter des Linux sur ce noyau. Linux étant une arborescence, des processus qui tournent et ils sont isolés les uns par rapport aux autres. L'avantage, c'est un noyau. Donc pas d'overhead de virtualisation, etc. C'est un seul noyau avec plein de sémaphores à l'intérieur du noyau pour isoler les contextes. C'est la même chose pour OpenVZ. Le renforcement du noyau, GRE Security ou SE Linux, je ne sais plus lequel des deux, il y en a un des deux qui a été développé par la NSA parce qu'en fait, il faut savoir que pendant toute une période, les firewalls de premier rang de la NSA, c'était des Linux. Et ils ont développé des renforcements au niveau du noyau pour sécuriser ces firewalls et ils les ont publiés. Le temps réel, etc. Mais tout ça, c'est dans Linux. Donc, tout ça, c'est les besoins des entreprises. Quelques limitations, je vais aller très vite parce que c'est des chiffres et des chiffres. En gros, en fonction du système de fichiers que vous allez utiliser, vous pouvez avoir des partitions jusqu'à 9 exabytes de partitions. Alors, un exabyte, c'est 1000 pétabytes. Et un pétabyte, c'est 1000, enfin, 1024 terabytes. et XFS permet d'avoir des tailles de fichiers de la taille de la partition. Donc, vous pouvez avoir un fichier de 9 exabytes. On rigole, mais il faut savoir que certains, sur tout centre de recherche, le CERN par exemple, quand ils doivent faire sur l'accélérateur de particules, les données, c'est en pétabytes par seconde. Donc, ils ont intérêt à avoir des systèmes qui suivent d'années. Je vous passe tout ça. Simplement, la mémoire, le Linux de base, 32 bits, c'est 64 gigas. Certifier 16 gigas. Certifier, ça veut dire qu'il y a eu quand même des petites certifications pour montrer qu'on pouvait utiliser jusqu'à 16 gigas en entreprise sous Linux. Quand vous êtes sur un système 64 bits, 64 terabytes de mémoire. Bon, il faut les serveurs qui suivent derrière. Je ne vous dis pas que vous pouvez construire un PC comme ça, précisément. Et au niveau processeur, le maximum, c'est 4096 en IA64. OK ? C'est quand même des belles limitations. Il y a moyen de faire des belles machines. Alors, sur base de tout ça, où en sont les entreprises avec l'open source ? Il y a beaucoup de vieux documents parce qu'étonnamment, plus on avance dans le temps, moins il y a de documents sur l'implémentation de l'open source dans les entreprises. C'est-à-dire de moins en moins. Alors pourquoi ? Moi, j'ai tendance à penser que c'est parce que c'est devenu normal. Donc on ne fait plus de documents spécifiques pour dire « Vous avez vu ce qu'on fait en entreprise avec Linux. » Alors, un très bon document qui date un peu, il a quand même 4 ans, c'est « Look at the numbers ». Je vous donne les références là. Il vous donne toute une série de chiffres sur Linux dans les entreprises, dans les administrations, etc. Il y a l'Observatoire du logiciel libre qui fait une étude régulière en France sur l'utilisation du logiciel libre. Et puis, il y a eu des audits par des... par la faillite auprès de 200 entreprises françaises pour voir lesquelles utilisaient l'open source. En 2006, donc il y a 5 ans, 56% utilisaient déjà l'open source dans leurs activités mission critical. On ne parle pas juste leur site web quand c'est vraiment important pour eux. Non, ce n'est pas intéressant. Par contre, j'ai trouvé en préparant la présentation un document du Gartner Group. si vous ne connaissez pas, c'est une grosse société qui fait des études sur les évolutions de marché. Et en fait, ils ont fait une étude sur l'évolution de l'open source de 2011 à 2016. Une prospective à 5 ans. Alors, comment est-ce ils ont fait ? Ils ont été interrogés les responsables informatiques des Global 2000. Global 2000, je l'ai mis là en bas, vous donnez des exemples de petites boîtes qu'il y a là-dedans. c'est les grosses boîtes. C'est JP Morgan, HSBC, Citigroup, BNP, Paribas, ils y sont toujours. Chevron, Walmart, etc. Alors, pour 2013, 50% des entreprises non-IT, donc dont la spécialité n'est pas l'informatique, par exemple, pas AT&T, contribueront au moins à un projet libre. Ils ont tous prévu, dans les deux ans qui viennent, de contribuer à un projet libre. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils utilisent chez eux. Les entreprises commerciales ne font pas de dons à la communauté gratuitement. Alors, ça c'est intéressant, pour 2014, 30% des applications Unix propriétaires vont migrer sur du Linux. Ça c'est une bonne nouvelle. On va enfin recentraliser ce monde. Vous avez tous entendu parler du cloud computing, n'est-ce pas ? C'est un grand grand maintenant, mais bien. Un des services que les sociétés qui travaillent en open source vont pouvoir prendre, c'est le plateforme à ce service. Alors, c'est quoi le paras plateforme à ce service ? C'est simplement la société prend en charge tout, sauf les appels. Elle prend en charge les machines, le système, les librairies, le storage, tout est pris comme un service. C'est livré en boîte moire, soit sur site, soit à distance, auprès des entreprises, et les entreprises ne prennent en charge que leurs propres applications. Point. Rien d'autre. Eh bien, clairement, les logiciels libres sont les outils qui vont être utilisés pour ce genre de service. Pourquoi ? Parce qu'un des coûts majeurs, les licences, sont éliminés dans les logiciels libres. Alors, pour 2007, ça c'est la bonne nouvelle, c'est 99% des Global2DoZone envisagent d'utiliser des logiciels libres dans leur projet Mission ClickUp. Mission ClickUp, ça veut dire rebattre, qu'ils ont intérêt à ce que ça réussit, c'est que ça leur rapporte de l'argent. Donc, ça veut dire que l'opération s'est devenu un standard pour les entreprises. OK ? Alors, la question c'est, oui mais aujourd'hui, l'open source qui est vraiment utilisé en entreprise, deux exemples qui sont très très piques, le London Stock Exchange a migré fin de l'année passée, complètement toute son infrastructure, du système d'échange financier de Windows, .NET, etc. vers du Linux en source, parce qu'en fait, ils ont eu un gros crash qui a bloqué tous les échanges pendant deux, trois jours, je pense. Et, puisque ça marche bien, le Nasdaq, Nasdaq OMX, la plateforme d'échange du Nasdaq, est aussi en train de migrer, tant qu'ils y sont. Donc, ça c'est typique parce que, vraiment, des systèmes Mission Critical, tels que les, les salles d'échange de marché, il n'y a pas pire. On ne peut pas avoir de coupure, on ne peut pas s'arrêter, ça doit fonctionner au moment où on clique, il faut que l'ordre soit envoyé parce que sinon, dans la seconde, le cours peut diminuer, etc. Eh bien, l'open source répond à tout ça. Ce sont des bons exemples. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler qu'un autre exemple de l'implantation de l'open source dans les entreprises, c'est Apache. Apache représente 65% du million de sites les plus visités. Donc, sur le million de sites les plus visités sur Internet, 650 000 utilisent le serveur web Apache, qui est un serveur web, je vous rappelle, open source. Tout ça, je passe, vous lirez, ce sont des études. seules choses intéressantes, c'est qu'en 2000, 2005, 2006, en fait, il y a le mérite d'un mouvement, c'est un projet européen pour étudier l'open source au niveau de l'Europe, qui a prouvé que 60% de la communauté, 63% de la communauté open source vient des pays européens, de EU25, donc de 25 pays européens, contre 20% pour les Etats-Unis. C'est aussi un point très important, ça veut dire qu'on est enfin en train de prendre notre indépendance par rapport aux grosses sociétés américaines implantées aux Etats-Unis, etc. Alors, ça, ce sont les tendances de Linux en entreprise, enfin de l'open source, je dis souvent Linux mais c'est l'open source en entreprise. Pas de questions, pas de remarques, je peux y aller. Eh bien, ça, c'est ma vision, c'est pourquoi une entreprise devrait-elle migrer aujourd'hui ? Pourquoi elle devrait envisager de passer à l'open source plutôt que de continuer avec des logiciels propriétaires ? Premièrement, ma remarque qui devrait être en rouge, on ne migre pas, on migre. On ne va jamais envisager une migration juste pour se dire « bah oui, moi je suis de mouvement, si vous n'avez pas besoin, vous ne migrez pas. » Par contre, si vous avez des besoins, par exemple, on vous sort un nouveau système, il faut racheter toutes les licences, vous passez d'une version 2003 à 2008 et rien n'est compatible, etc. Mais là, il faut envisager la migration, il faut comparer les coûts. Alors, premièrement, le logiciel libre, c'est quand même, même si c'est payant, ce n'est pas gratuit, le logiciel libre, je répète, j'insiste, c'est quand même de faibles coûts parce qu'on n'a pas de coût de licence. Même pour la bureautique, aujourd'hui, beaucoup de gens ne jurent que pas une certaine suite et on utilise 5%, 10% pour les secrétaires. Vous prenez les équivalents open source, open office, voire mieux libre office, choix religieux, ça vous coûte ? Rien. Pourtant, vous devez migrer. c'est une étude qui a été faite, beaucoup de sociétés en ont faite en France, au moment du passage en office 2007, avec les fameux interfaces à ruban, ils devaient reformer tout leur personnel. Non seulement ils devaient migrer, ils devaient reformer, compatibilité arrière pas terrible, et donc ils ont envisagé des migrations. Et il n'y a pas une seule migration, étude de migration où on a pu montrer que l'open source était plus chère que la migration ou un office à office. C'était souvent moins cher, parfois c'était aussi cher, mais parce qu'on dépensait beaucoup de macros et ce genre de choses où il fallait tout redévelopper. Alors, aussi très important pour les sociétés, moi je considère, non les sociétés ne le considèrent pas toutes, la liberté. On n'a pas de problème de licence. Moi je veux bien venir une fois à l'ISIM, à l'AFPMS, à l'UMONS ou dans n'importe quelle entreprise, et on va compter le nombre de licences qui sont installées sur les postes par rapport au nombre de licences qui sont vraiment achetées. Il faut savoir que l'entreprise doit payer ses licences, normalement. Alors, on rigole, c'est bien drôle, c'est moins drôle quand la BAF, qui porte bien son nom, vient et vous dit voilà, on va venir faire l'accounting de vos licences en janvier. On vous laisse deux mois pour vous mettre en ordre. j'ai rencontré comme ça une administration communale, même pas d'une entreprise, la remise en ordre de leur licence valait 250 000 euros. Une administration communale, c'est un gouffre, ils savaient pas le payer. Et donc, ils ont étudié l'immigration à open office à l'époque parce qu'ils savaient pas s'aligner et qu'ils savaient pas payer. ça permet de dire aux gens installez-le autant que vous voulez, reprenez le logiciel chez vous, faites ce que vous voulez, vous pouvez. L'indépendance face à un fournisseur, c'est l'anti-locking. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez un logiciel propriétaire, vous êtes dépendant de ce fournisseur. Je vais pas plus parler de Redmond, je vais prendre un autre exemple, on va parler d'Airbus qui fait des logiciels de CAD pour les avions. Vous avez peut-être entendu parler, CATIA. Une fois que vous mettez le doigt dans CATIA, c'est-à-dire de toute façon pour vendre Airbus, désolé pour la lésion, pour vendre Airbus, vous devez utiliser CATIA, vous devez faire toutes vos pièces avec CATIA, mais une fois que vous commencez à utiliser CATIA, la consultance Airbus pour CATIA, c'est entre 1000 et 1500 euros la journée, sachant que c'est eux qui déterminent le nombre de journées dont vous avez besoin pour vos projets, et vous devez payer l'hébergement parce que tous les gens viennent de Paris. Et je ne vous parle pas des migrations parce que beaucoup de sociétés en Belgique sont encore en CATIA V3, V4, ils sont en CATIA, aujourd'hui, la version CATIA V5, et ils annoncent la sortie de CATIA V6. Une migration, ça ne se fait pas comme ça, alors je parle de ça, vous pouvez, là c'est une société française, ça tombe sur l'Allemagne, et ça paie. Electravel n'a toujours pas fini sa migration, commencé en 98, je pense, ils sont toujours en train de développer. C'est un peu gênant. Ils sont pieds et mains liés avec leurs productions. Donc, ils existent sur les multiples plateformes, plein d'outils existent, sous Windows, sous Linux, etc., donc vous n'allez même pas à vous poser la question qu'est-ce que je vais utiliser comme système d'exploitation. Aujourd'hui, je pense à la région Wallonne, le SPV par exemple, ils sont bloqués sur certains systèmes d'exploitation parce qu'ils ont utilisé certains outils, je ne vais pas parler du SPV parce que je ne veux pas être méchant, on va parler de la justice, ils sont toujours, ils ont voulu, à un moment donné, on ne sait pas bien passer, ils sont toujours avec des logiciels sous Windows 95, parce qu'ils ont Office 6 et tout est développé dans Office 6. Si vous allez à la police, aujourd'hui, vous faites une déposition, c'est un logiciel dans Office 6. Alors, Office 6, certains n'étaient même pas encore nés aujourd'hui quand il est sur place. Alors, ce sont des formats ouverts et standardisés. Ça aussi, c'est important parce que c'est bien beau de dire qu'on va tout faire en Word par exemple, mais regardez à 10 ans la compatibilité de votre format de fichier Word avec le logiciel qui peut le lire aujourd'hui. Il n'y a plus de compatibilité. Il y a certains fichiers, vous ne savez plus, les ouvriers, Access par exemple, au même plan parmi. Mais il faut savoir que par exemple, dans les administrations, il y a des prescrits légaux. Vous avez des prescrits en médecine de 30 ans. Donc pendant 30 ans, on doit garder les informations. or on veut aujourd'hui passer vers de zéro papier. Donc on veut tout avoir en format électronique. Oui, mais zéro papier et si on n'a plus le logiciel pour ouvrir le fichier, c'est un peu gênant. C'est déjà arrivé. Il y a déjà eu des administrations qui ont tout perdu parce qu'ils s'étaient basés sur des logiciels par exemple des GIS, gestion géographique, gestion de plan, etc. Et la société derrière a fait faillite. ils ont tout recommencé. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je parle aussi de pérennité d'informations. Vous prenez aujourd'hui OpenOffice, LibreOffice, etc. Le standard est un standard libre, documenté. Donc même si dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, il n'y a plus de logiciel pour lire, vous aurez toujours la documentation pour pouvoir faire un logiciel pour lire le document. Ça c'est très important. Alors, la fiabilité des logiciels majeurs, ça c'est aussi, moi je considère que c'est une grande part, du fait du feedback et de l'ouverture du code. Vous prenez des logiciels comme OpenOffice, utilisé par des millions de personnes, vous prenez des logiciels serveurs comme Linux, le noyau Linux simplement, comme lui, quand une nouvelle version sort, combien de milliers de personnes le testent pour vous ? Est-ce qu'une société peut s'aligner avec ce nombre de testeurs ? Non. C'est aussi simple que le cité. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, l'OpenSource n'est pas parfait. Vous le disiez tout à l'heure, les dernières versions d'Ubuntu, etc. tout n'est pas très propre ou très... Il faut toujours attendre, l'OpenSource c'est toujours attendre 5 ou 6 versions que les autres aient testé et eu les claques et puis vous, vous pouvez y aller et il n'y a pas de souci. Alors, ça pour les entreprises, ça commence à devenir un vrai argument, la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous devez faire confiance aux logiciels propriétaires. On vous dit, ben voilà, vos données sont chiffrées. D'accord. Vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Les logiciels libres, vous avez le CodeSource. Donc, quand on vous dit que l'algorithme de chiffrement peut tenir, vous pouvez y aller, vous n'allez pas le casser, vous pouvez tester pour le casser. C'est ce qu'on appelle de la sécurité assurée à l'opposé dans les logiciels propriétaires de la sécurité par obscurité. ils ne savent pas comment on a fait, donc c'est que c'est intouchable. Généralement, ça ne tient pas. Aujourd'hui, Linux est utilisé dans le noyau Linux, Netfilter, dont je vais parler après, utilisé dans beaucoup de firewalls, mais le CodeSource est distribué. Donc, vous savez qu'il y a plein de gens qui ont été voir comment la sécurité était implémentée dans les firewalls sous Linux, et il n'y a pas que des gens mauvais, il n'y a pas que des gens qui veulent trouver des failles. Il y a aussi des gens dont le but, c'est de dire il y a une faille, voilà comment on peut la corriger. Donc, c'est aussi pour ça souvent l'argument du monde propriétaire, c'est de dire oui, mais vous avez vu côté open source, 300 bugs référencés toutes les 24 heures, etc. Oui, mais tant mieux. C'est-à-dire ces 300 bugs qui ne sont plus cachés et qu'on a trouvés. Ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de bug qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est les arguments pour moi pour une entreprise pour migrer. Alors, comment migrer ? Ça, c'est aussi une expérience de société, parce que nous, on fait ça à longueur de journée, donc voilà comment migrer. On migrera toujours les serveurs transparents aux utilisateurs. N'allez jamais dire aux utilisateurs qu'on va passer en Linux. Vous migrez d'abord le firewall, vous migrez le proxy, le web serveur. Donc les serveurs qu'ils ne voient pas, ils ne savent pas. Ils utilisent, mais ils ne savent pas. Et puis quand ça est migré, on peut commencer à leur dire, mais vous savez, ça fait un an que vous tournez sur un firewall Linux, un serveur de fichiers Linux. On passe ça après sur les serveurs centraux. On va commencer à leur dire une fois que c'est fait. Comme ça, ils ne peuvent pas dire « Ah ouais, mais j'ai entendu, c'est pas bien, c'est pas stable, c'est pas compatible, c'est pas... » Et à la fin, on pourra envisager de migrer des logiciels utilisateurs. Alors, j'ai mis en rouge « Migrer l'OS client ». Je suis de moins en moins convaincu. Linux est bien, mais ça reste quand même, même si on essaye d'avoir des interfaces utilisateurs de plus en plus ouvertes, ça reste quand même très orienté technique. L'utilisateur final qui fait du web et qui fait du traitement de texte, je commence à avoir de plus en plus de doutes pour la migration. Windows, Windows 7 est parfait pour eux. Mais les deux peuvent cohabiter. C'est là l'important. Alors, toujours pas de questions ? Pas de remarques ? Oui ? Tu disais tantôt, tu peux parler dans une université et tu dis combien de licences sont présentes, etc. Le problème est un peu biaisé maintenant dans le milieu de l'enseignement comparé aux autres entreprises et que l'entreprise dont tu parles de la demande casse les prix au niveau... Oui, il y a qui fait simple. Pour les raisons de stratégie évidente, c'est qu'on peut en dire qu'il y a des nouveaux clients qui sont des étudiants et donc... Donc, c'est pas quand même là. On a de plus en plus de trucs que les contrats qu'en plus et ce genre de choses qui font que en plus les universités sont à la prix de la demande. C'est une discussion qu'on peut avoir parce que moi, ce qui me gêne, c'est que pour comprendre les contrats de licence, il faut avoir fait un doctorat minimum, voire deux, parce que même les gens de Microsoft ne s'y retrouvent pas tout le temps. Je connais des gens sur Microsoft quand on leur dit mais est-ce qu'ils ont droit à Keep It Simple, le fameux programme KISS. Ah, ils ne sont pas dans l'enseignement mais on pourrait les assimiler mais le problème est qu'on ne sait jamais, c'est toujours à la tête du client. C'est clair et c'est... Maintenant, c'est vrai, ils ont tendance à produire des licences, à donner des droits d'utilisation à l'utilisateur le plus jeune possible parce qu'on l'habitue aux outils et derrière, une fois que l'utilisateur est habitué à Microsoft Word, il aura quand même du mal à repasser à Open Office ou LibreOffice. Mais bon. L'exemple, j'ai peut-être cité, c'était humoristique pour citer les universités mais c'est plus vrai dans les administrations. Là, j'ai cité les administrations communales, je pourrais parler de ministères fédéraux où là, on compte en millions d'euros les régularisations. On va pouvoir en Belgique, on n'a pas encore de lobbying sur le logiciel libre. Il y a d'autres pays comme l'Allemagne qui en ont et ce n'est pas du tout la même chose. Effectivement, la Belgique et aussi la France ne sont pas très fortes à ce sujet. Le problème, c'est qu'en Allemagne, les politiques ont été sensibilisées par exemple avec le Bundesrat où ils se sont rendus compte que plein d'informations quittaient bizarrement leur réseau et partaient vers les Etats-Unis et c'est de là qu'ils ont décidé que le Bundesrat migrait en open source pour avoir la main mise sur leur informatique. Alors, on va maintenant parler un peu plus technique, moins philosophique, quoique, les logiciels liés pour les entreprises. Alors, quels sont les besoins des entreprises ? Ça, c'est la première question. De quoi a besoin une entreprise au niveau informatique ? Elle a besoin aujourd'hui d'un réseau et d'infrastructures, de serveurs, etc. Tout ça, elle est connectée à Internet, elle a besoin d'un firewall, le mail est devenu inévitable dans les entreprises, elle a besoin d'un proxy pour surveiller ce que font ses utilisateurs sur Internet, de serveurs, de fichiers, etc. Elle aura besoin de logiciels intégrés, le fameux ERP, la comptabilité, le CRM, du document management, etc. Et elle aura besoin, on peut aller jusqu'à la bureautique, clients web, et ainsi de suite. OK ? Ben, regardons pour l'infrastructure réseau. Qu'est-ce que l'open source peut fournir ? Ben voilà, j'ai matisé avec des beaux dessins, une infrastructure réseau d'entreprise classique. C'est en gros trois zones délimitées, Internet, le monde extérieur, pas bien, il faut s'en protéger. La zone DMZ, là où on va mettre les serveurs qu'on est obligé de mettre en accès public, un exemple, le serveur web, c'est quand même bien qu'il soit accessible aux gens d'Internet, et le réseau interne. Et pour protéger tout ça, il y a ici un groupe de serveurs que moi j'appelle la zone de sécurité. C'est plutôt un groupe de services en fonction de la taille de l'entreprise, ça tournera sur une machine ou plusieurs machines, etc. Voilà, une infrastructure classique, avec derrière les post-clients qui peuvent être en Mac, en Windows et en Linux. Alors, l'infrastructure de sécurité, la zone de sécurité. On va déjà avoir besoin d'un firewall. Petit rappel pour tout le monde, un firewall, c'est ce qui vous protège d'Internet. un gros mur qui va bloquer toutes les attaques des méchantes personnes qui sont à l'extérieur. Voir dans l'autre sens qui va vous empêcher de faire des utilisations non professionnelles, style des web radios, les download big torrents, émules, etc. Les VPN, les entreprises ont souvent plusieurs implantations et vont devoir se relier entre elles. Ces implantations. Alors, pourquoi faire des réseaux à soi quand il y a Internet qui est derrière ? VPN, c'est réseau privé virtuel, Virtual Private Network. C'est se faire des tuyaux virtuels sur Internet pour relier ces implantations. Et alors, il y aura une utilisation particulière que moi, j'appelle le road warrior. C'est l'employé qui se balade à l'extérieur, qui a une connexion Internet, mais qui doit accéder à des ressources de l'entreprise interne. Le proxy, pour limiter les accès web, faire des caches accès web. Et alors, je parlerai 30 secondes. Souvent, les gens ne savent pas ce que c'est les NIDS, Network Intrusion Detection System. Le firewall, si vous voulez, c'est le garde qui a la main sur l'arme devant la porte de la banque. Le premier que vous abattez quand vous voulez faire un cas dans la banque, c'est lui. Donc, la première machine qu'on va essayer d'attaquer dans un réseau, c'est le firewall. Et je vous rappelle, quand c'est du propriétaire, encore plus, vous n'êtes pas sûr que c'est bien sécurisé. Un certain iOS, par exemple, vous n'êtes pas sûr de comment implémenter la sécurité dessus. C'est ce qu'on le NIDS. son rôle, c'est d'être un agent invisible. Lui, il ne fait que surveiller le réseau. Si vous voulez, c'est un garde qui est derrière ses écrans au bout de caméra qui filme l'entrée de la banque, qui filme le fameux garde avec la main sur l'arme. Et lui, c'est quoi ? Son rôle, c'est d'appuyer sur un bouton alerte dès qu'il y a un truc bizarre qui se passe. C'est un peu ça au niveau informatique. C'est une machine qui va sniffer tout le trafic réseau et qui va dire là, il y a un truc bizarre et qui va pouvoir donner des informations là-dessus. Voir réagir. Par exemple, ajouter automatiquement des règles dans le firewall pour empêcher les connexions. Alors, première étape, le firewall. On pourrait en parler 10 heures, 20 heures, 30 heures, c'est limité. Netfilter. Alors, j'ai inversé les deux termes, c'est IPTables slash Netfilter. IPTables, c'est la commande, Netfilter, c'est le système de sécurité qui est implémenté dans le noyau Linux. En fait, qu'est-ce que c'est que Netfilter ? C'est un stateful packet filter. Alors, grand nombre, vous dire quoi ? En gros, il voit passer les paquets Internet, des datagrammes IP qu'il voulait, et quand il les voit passer, il est capable de les associer à des connexions TCP, de dire c'est une demande de connexion, c'est une connexion qui est seulement en train de s'établir, ou c'est un paquet qui fait partie d'une connexion que j'ai déjà vue. Et c'est là-dessus qu'il va pouvoir jouer, c'est ça le stateful, c'est un filtre de paquet à état, ce qui est capable d'associer un état à chaque paquet. Et il va être capable de dire, j'interdis toute nouvelle connexion en, par exemple, Web, vers telle machine, ou j'interdis toute nouvelle connexion de mon réseau interne vers Internet en BitTorrent. Et c'est en jouant comme ça qu'il va pouvoir filtrer les paquets. Alors, sur quels paramètres est-ce qu'il va pouvoir filtrer ? Je ne vais pas vous faire l'affront, beaucoup ont déjà eu des cours là-dessus. Vous savez comment structurer un datagramme IP ? Tous les champs des datagrammes IP peuvent être utilisés pour faire ce filtrage. En gros. L'adresse source, l'adresse destination, le protocole, les ports utilisés, etc. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Ça fonctionne comme ça. C'est une série de tables. Donc, les tables, ce sont les tables mangle, NAT, filter. Et ces tables vont être associées à des chaînes de règles. Pourquoi on dit chaînes ? Parce que, pour arriver au troisième maillon, il faut avoir regardé les deux maillons précédents. Donc, en clair, une chaîne, c'est une liste de règles et on va les analyser les unes derrière les autres jusqu'au moment où on rencontre une règle qui correspond et qui nous dit stop, on a trouvé une action à faire, on arrête. Et ces tables, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire ? Ce schéma-là, il a l'air compliqué en entrée comme ça, mais il n'est pas si compliqué. C'est un paquet arrive du réseau. Il passe dans une chaîne pré-routing. Avant toute décision de savoir ce qu'on va faire du paquet, on va pouvoir faire déjà des opérations dessus. On va calculer la décision de routage. Est-ce que le paquet est destiné au firewall humain ? À l'ordinateur qui implémente Netfilter. On va rentrer dans Input et on va encore appliquer des règles dessus et dire ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire. Ou bien, il est destiné à une autre machine, puisque un firewall, je vous rappelle quand même aussi un routeur, il doit pouvoir prendre des paquets d'une patte et les renvoyer vers l'autre. Eh bien, il va pouvoir dire on va passer dans la chaîne forward et puis dans la chaîne post-routing. Si c'était pour un paquet, un paquet pour l'ordinateur, on va le traiter et puis l'ordinateur va réenvoyer des paquets sur Internet. C'est un serveur web qui va répondre ou un serveur SSH qui renvoie et répond. Et donc, on passe dans une chaîne output. Il y a des transformations sur base qui sont possibles sur les paquets. La chaîne output est une cassante en deux. Ça, ça commence à être compliqué. Et puis, on ressort vers le post-routing et on est parti. Voilà un peu tout le traitement qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur base de ce traitement ? On va pouvoir dire voilà la cible que je veux, j'ai envie de faire. Alors, la cible, c'est drop. La première, c'est accepte. J'accepte. Si le paquet est un paquet qui vient d'Internet destiné à mon serveur web local ou mon serveur web dans la DMZ, je l'accepte. Et on va prendre le paquet et l'autoriser à passer. Il va suivre, il va sortir vers la blévisée. On peut faire un drop du paquet. Je refuse. Et je ne dis rien. Je prends juste le paquet et je le jette à la poubelle. Et reject, c'est la même chose, sauf que je vais informer l'émetteur pour lui dire j'ai rejeté ton paquet. Dans les datagrams IP, il y a moyen de communiquer l'information dans l'autre. Log, je vais enregistrer une trace du paquet. Ça permettra, par exemple, de faire de la computing des statistiques et ce genre de choses. Alors, Mirror, ça c'est, moi j'aime bien, c'est drôle, mais c'est expérimental, il ne faut pas utiliser en production. C'est, je prends le paquet, je prends la source et la destination et je les inverse et puis je remets le paquet de oui. En clair, un gars est en train de me faire un denial of service, je pourrais lui appliquer la règle Mirror, on ne le fait pas parce que c'est vraiment, de toute façon, votre bande réseau, votre bande passante est utilisée, etc., mais ça peut être drôle, mais vous lui renvoyez ses propres paquets à la tête. Redirect, je peux rediriger vers une autre adresse. Ça, c'est beaucoup plus drôle à faire parce que redirect, ou mangueul, on pourra faire une transformation, vous changez l'adresse destination et vous mettez, par exemple, l'adresse d'un serveur de la NSA ou du FBI parce que vous n'avez rien touché d'autre au paquet, donc la source, c'est toujours le gars qui vous a envoyé le paquet, donc c'est lui qui devra assumer après. D'abord, si on découvre que c'est vous qui avez fait ça, c'est dans le groupe. Q, vous pouvez mettre en fil d'attente pour passer à une application qui devra traiter le paquet et en faire quelque chose. Vous avez comme ça toute une... Je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas le temps, désolé, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Je vous dis que je peux tenir 30 heures avec des filteurs. Ça permet de bloquer du trafic, d'autoriser du trafic en entrée et en sortie, etc. On pourra limiter le trafic de certains clients internes, par exemple interdire les web radios. Si elles utilisent des protocoles données, des ports donnés, etc., on interdit les jeux, etc. On pourra faire de la translation d'adresse, du NAT. La translation d'adresse, encore une fois, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est. Pardon ? Oui, effectivement, traduction du NAT, on peut faire peut-être votre adresse censée. Du DNAT et du SNAT, dans les deux sens. En clair, vous pouvez n'avoir qu'un seul serveur, qu'une seule adresse IP et avoir plusieurs serveurs derrière. Je résume très fort. On pourra modifier les attributs de QoS. Sur certains réseaux, pour ceux qui ont déjà testé, sur certains réseaux, certains fournisseurs d'accès, c'est assez intéressant. Parce que si vous pouvez, enseignez-vous sur les attributs de QoS ou de TOS, type of service, vous pouvez augmenter la priorité de votre trafic par rapport aux autres. Des réseaux comme vous et tout ça, généralement, ne remodifiez pas les paquets entrant ingressent dans le réseau. Donc si vous fixez la priorité... Oui ? Il y a un petit truc qui est tout simple, c'est d'augmenter la priorité des paquets qui sont en acknowledge, par exemple, sur des lignes ADSL qui sont très très fortement débalancées où on a le même endroit passant entre un stream et un tout petit peu en un stream. Vous augmentez la priorité de vos paquets acknowledge. Et donc rien que ceux-là, vous allez avoir l'impression d'avoir une ligne ADSL qui est fois deux. Oui, simplement parce que les paquets en... Skynet aussi a quelques petits soucis. Pour si vous faites de la voix ou des choses comme ça, on va se prioriser. Même chose, si vous qualifiez vos paquets en type of service voice, il faut lire les docs, je ne comprends pas dans les détails. Vous pouvez donner plus de priorité parce qu'en fait les réseaux utilisent ces champs-là eux-mêmes pour gérer la voix qui circule, etc. C'est très marrant à faire avec Linux et c'est très efficace. La gestion de bande passante, dans le schéma ici, il y a deux carrés jaunes. C'est TC. C'est le trafic control. Avec Linux, vous pouvez jouer sur de la gestion de bande passante. Alors, c'est quoi ? C'est commencer à mettre des principes de fil d'attente sur les paquets pour les ralentir, le trafic ou prioritiser le trafic mais sans changer le type de service. C'est sur votre sortie à bout que vous priorisez. Et alors, il faut commencer à maîtriser un peu les protocoles type TCP, etc. En jouant, comme on a dit, sur les paquets acknowledge et leur vitesse de sortie, vous pouvez jouer sur la vitesse d'entrée. Et il y a moyen comme ça de donner de la priorité à du trafic même sur une ligne ADSL où vous n'avez pas la maîtrise sur la vitesse descendante puisque la vitesse descendante elle est faite par votre point de connexion au-dessus de vous. Vous savez quand même comme ça régler le trafic et donner des priorités. Par exemple, dire tout ce qui est SAP, etc. est prioritaire. Par contre, le reste, ça utilise la bande passante restante. C'est quand même du... Ça commence quand même à devenir un peu de haut niveau dans la configuration si on considère que le reste n'était déjà pas de haut niveau. Alors, il y a moyen aussi, ça c'est très bien, je vais parler après de btables, de faire un firewall de niveau 2. Alors, vous connaissez tous le modèle OZI par cœur. Donc, vous savez tous que IP dans le modèle OZI c'est le niveau 3. Niveau 3, j'ai bien IP. Niveau 2, c'est l'Ethernet. Donc, sur les... les trames Ethernet. Eh bien, on peut faire avec IP tables et un complément, c'est un deuxième module noyau qui s'appelle EB tables. vous pouvez faire un filtre, un saleful packet filter, mais qui va aller bloquer sur base des MAC adresses plutôt que sur base des adresses IP. Et qui va même pouvoir faire, je n'ai pas parlé, il y a Mangle. Mangle, la table Mangle, permet de modifier le contenu des paquets, vous allez pouvoir modifier le contenu des trames Ethernet. Par exemple, changer l'adresse Ethernet de destination par une autre et renvoyer le paquet sur le réseau. Ça commence à devenir du haut niveau. Ça permet de faire, par exemple, on l'a fait pour certains clients, des firewalls transparents. Le firewall n'a pas d'adresse IP. Pourtant, il fait du filtrage au niveau IP. Il reçoit toutes les trames Ethernet, ils recomposent les paquets IP, ils les filtrent, ils redécomposent ce qui est autorisé à sortir et ils renvoient. OK ? Alors... La partie bridge est aussi très intéressante pour ceux qui ne montrent pas la main sur la route ou autre résistance et qui ne veulent pas tester justement ce type de configuration et que ça peut s'intégrer effectivement en manière tout à fait transparente en soi, par exemple, une bosse et un switch. Et il y en a un moyen, ça c'est des utilisations qu'on a faites un peu bricolage, mais chez des clients, qui avaient trois lignes en sortie mais qui ne voulaient qu'un seul firewall, en fait, on a fait du MAC spoofing sur leur routeur de sortie sur les trois lignes pour que le firewall devienne la porte de sortie officielle et puis redispatch et on faisait des transformations niveau MAC derrière pour réenvoyer proprement les paquets, etc. Donc ils n'avaient qu'un seul serveur, qu'un seul firewall à gérer, alors qu'ils avaient trois lignes de sortie vers trois fournisseurs. Je ne vous ai pas montré à quoi ressemblait un fichier de configuration IP tables, mais c'est imbubable. Surtout que dans un vrai réseau, des lignes de configuration IP tables, vous en avez, c'est des lignes, des commandes, par annonce, vous en avez des centaines voire des milliers. Alors, il y a des interfaces pour les configurer. Il y a un firewall builder qui est une interface graphique. C'est joli. C'est beau. Ça ressemble à des vrais firewalls professionnels. Et puis pour ceux qui sont un peu plus proches de la source, il y a quand même des outils comme Shorewall. Je ne sais pas si certains connaissent Shorewall. Shorewall, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il humanise l'écriture de règles Firewall qui seront après compilées en règles IP tables. Donc par exemple, j'ai mis pour montrer pour ceux qui ne connaissent pas Shorewall, pour dire j'accepte tout le trafic entre mon réseau local et Internet. J'autorise mes clients à aller sur Internet. Voilà la règle dans le fichier. De la source lock vers la destination nette qui sont définies dans d'autres fichiers via leur plage, adresse, etc. La politique définie, c'est accepte. Et vous allez comme ça définir de mon réseau d'Internet vers n'importe qui, je fais un drop. Et log level, comme je mets info, ça enregistrera en plus qu'on a fait un drop sur un paquet dans un fichier trace. Même chose pour le NAT. On va pouvoir humaniser l'écriture du NAT. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je fais du DNAT, NAT en destination. tous les paquets qui viennent d'Internet vers mon firewall port 80, je rappelle le NAT permet d'imprémenter sur le reste, seront renvoyés vers 10.10.11.2 port 80. Bon, ça vous paraît pas un peu compliqué, mais c'est beaucoup plus simple que du vrai IPTBOS. Et l'avantage, c'est qu'après, vous compilez tout ça, et quand il compile, il valide que toutes les règles sont bien correctes et ne rentrent pas en conflit les unes avec les autres, ce qui est aussi très important. OK ? Donc ça, je conseille à tous ceux qui sont intéressés par IPTBOS d'aller jeter un oeil sur ShortWall. dans les compilations, il fait plein de vérifications. Et il ajoute des règles par défaut aussi, style toutes les attaques connues, etc. Il a un fichier de configuration où il met lui-même toutes les règles. Vous n'avez plus à vous soucier de dire j'empêche les attaques sapin de Noël, etc. Christmas tree. qui consiste à mettre tous les bits d'une trame, d'un datagramme IPA1. Et il y a des routeurs qui ne supportent pas ça. Alors, avancé, j'en ai parlé, EBTBOS, c'est IPTBOS au niveau éternel. Et les deux peuvent fonctionner ensemble. Il y a un gros schéma, je vous ai mis parmi ici, où on voit toutes les tables impliquées les unes dans les autres, etc. Surtout qu'on pourra faire ce qu'on appelle du broutage, enfin, du b-broutage. C'est modifier, intégrer les trames Ethernet pour faire du broutage au niveau Ethernet, au niveau 2. Et on pourra aussi travailler au niveau d'EVLAN, très important aussi. ça, j'en ai parlé. Alors, les firewalls professionnels aujourd'hui propriétaires offrent une fonctionnalité qui va bien plus loin que ce que peut faire EBTBOS. Parce que c'est très facile de contourner un firewall comme EBTBOS. J'autorise le web de Internet vers une machine en interne, par exemple. Et je peux faire passer n'importe quel protocole. Je peux simplement dire, je fais passer n'importe quel protocole sur le port 80. Alors, il y a des extensions, il y a les reset filters qui va permettre de faire des analyses de payload. Donc, le payload dans un datagram IP, c'est le contenu qu'on envoie, c'est les données qui circulent, pour pouvoir savoir quel protocole est réellement dans ces datagram. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met en queue plusieurs datagram IP pour recomposer les 512 premiers bytes, par exemple, de la communication qui sont généralement les en-têtes de protocole. Donc, on pourrait faire passer par un port 80, du pictorant, du jabeur, etc. Mais lui, il va pouvoir détecter que c'est du jabeur, même si le port de destination, c'est toujours du port 80. Ça permet de filtrer sur le contenu, sur base de signature. Ça introduit un certain délai, parce qu'il faut recomposer les premières données, mais ça permet aussi de travailler en association avec le QoS ou l'accounting. Donc, par exemple, pour l'accounting, si votre fournisseur, imaginons, ne vous facture pas le web, mais vous facture tout ce qui est autre protocole que le web, vous faites tout passer sur le port 80 et vous n'êtes jamais facturé. Avec les R7 filters, il pourra quand même détecter ce qu'il y a dedans et il va vous facturer correctement. En gros. Ou le QoS, on pourra diminuer les priorités, etc. Ça ne va pas, malheureusement, jusqu'à certains firewalls que j'ai vus aujourd'hui, qui sont très bien faits, qui vont jusqu'à, ils appellent ça des firewalls web 2.0, qui sont capables d'aller, c'est plus du proxy à ce moment-là, filtrer jusqu'à les applications Facebook que vous pouvez utiliser, les utilisateurs avec lesquels vous pouvez discuter en Facebook, etc. Ça, c'est pas encore. Maintenant, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui l'ont implémenté non plus. Les VPN, alors, une fois que mon réseau est sécurisé, j'aimerais bien pouvoir m'y connecter quand je ne suis pas sur le réseau. C'est le mode revoir. J'ai mon portable et j'aimerais bien pouvoir accéder à mon serveur de fichiers qui est dans mon entreprise. Ou alors, du site à site. J'ai plusieurs sites et j'aimerais bien pouvoir accéder d'un site à l'autre. Exemple d'utilisation, pour nous qui sommes une société informatique, on a plein de contrats-supports et plein de clients. Quand ils nous demandent d'intervenir sur leur machine, on ne va pas se déplacer à chaque fois. Donc, on crée des VPN entre leur serveur et notre serveur à nous. Enfin, nos serveurs. Alors, une façon de faire des VPN, la façon de bricolage mais qui va vite, c'est open SSH. On fait des tunnels SSH. Bon, je ne vais pas m'apesantir, vous direz ce que c'est un tunnel SSH, comment on fait. Ça permet surtout de faire des serveurs de rebond. Vous mettez un serveur public en entrée, vous connectez un SSH dessus et de là vous pouvez aller sur n'importe quel service. L'hyper professionnel, c'est IPsec. IPsec, c'est une norme, c'est un RFC, plusieurs RFC, qui définissent en fait, c'est ce qu'aurait dû être Internet en fait. Aujourd'hui, les paquets IP, on ne garantit pas qu'il émet le paquet, on ne garantit pas que seul celui à qui on l'envoie pourra le recevoir, etc. Ils ne sont pas chiffrés, donc les données circulent en clair dans l'état d'un IP. IPsec, c'est tout ça. On garantit que c'est bien ITOptics qui a envoyé le paquet, c'est bien la FPMS qui l'a reçu et tout ce qui était dedans était indécodable par d'autres gens que l'ITOptics ou la FPMS. Je résume ça. Il y a des implémentations de IPsec au niveau Linux, directement dans le noyau, c'est IPsecTools, ou alors il y a un projet qui s'appelle OpenSwan, qui est un dérivé de FreeSwan à l'époque, qui permet aussi d'implémenter. Alors pourquoi, par exemple, en choix de société PME, on ne prendra pas IPsec ? Premièrement, c'est hyper compliqué. C'est un peu préhensif. Et deuxièmement, c'est un standard utilisé par beaucoup de Firewall propriétaires, mais qui ont tous rajouté leur petite spécialité dans IPsec. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui des clients IPsec Firewall One qui ne fonctionneront pas avec un serveur Linux. Ou à l'inverse, un serveur Linux ne pourra pas se connecter à un Firewall One. parce qu'ils ont implémenté des trucs particuliers, parce qu'ils n'ont pas implémenté la langue correctement, etc. Donc la solution que nous, on a choisie pour tout ce qui est VPN, c'est OpenVPN. C'est le juste milieu entre les deux. C'est très simple, très basique, mais ça fait tout. C'est basé, en fait, sur OpenSSL et... donc la librairie OpenSSL et, en fait, c'est SSL V3. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça crée, en fait, un tunnel. On va encapsuler les datagrammes IP que vous avez besoin de remettre à la destination dans les datagrammes IP et les cryptées. Donc quand on les envoie sur Internet, il n'y a que des données cryptées qui circulent et de l'autre côté, la machine les reçoit, les décrypte et puis reprend les datagrammes IP et les traînes. L'avantage, c'est que c'est disponible pour toutes les plateformes, Linux, Windows à partir de 2000, Mac OS X, Solaris, BSD, Windows Mobile, iOS, Android. Donc je sais me connecter en OpenVPN depuis mon HTC, par exemple. Ça permet des authentifications en clés partagées. Donc ça, c'est le plus simple. Vous avez créé une paire de clés avec OpenSSL, vous avez créé une paire de clés publiques, privées qui permet aux deux de s'authentifier ou avec des certificats ou avec des logins de mode passe, etc. Le cryptage que vous pouvez utiliser, c'est tous les algorithmes de cryptage qui sont utilisés par OpenSSL, en particulier Blockfish, TripleDMS, etc. C'est solide, en gros. Je l'ai résumé, c'est très solide. Et l'avantage, c'est que ça crée un tunnel sécurisé connecté sur un seul port. Donc, en fait, vous n'avez besoin dans votre firewall de n'ouvrir qu'un seul port. Par défaut, c'est 1194, mais vous pouvez, qui est attribué par IANA pour OpenVPN, mais vous pouvez le faire très bien à circuler par du port 80 ou du port 25. Par exemple, il y a ce petit malin de Bancacom, Skynet, qui, pour les abonnements privés, bloque tout ce qui n'est pas port 25, 443, etc. Même si vous demandez, ils refusent de l'ouvrir, il faut se battre avec eux pour qu'il y ait tout, vous mettez un VPN en port 443, sauf si vous avez l'IMAP, l'IMAP sécurisé. Sinon, vous mettez un VPN en port 443, ils ne voient rien. Ils ne savent pas ce que c'est et vous passez proprement. si le firewall interdit, on a rencontré des clients qui bloquent tout en sortie sauf le web, c'est débile mais il y en a, on fait des tunnels OpenVPN sur port 80 et on a dans nos serveurs un serveur qui ne sert qu'à ça, qui est un relais OpenVPN port 80. Donc, on peut passer à travers certaines sécurités grâce à OpenVPN. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'il utilise le driver TuneTap. Une technique, je ne vais pas rentrer dans les trucs. En clair, qu'est-ce que ça permet de faire ? Soit des tunnels IP, enfin, des tunnels IP, soit carrément des tunnels Ethernet. Donc, ce ne sont plus les datagrammes IP qui vont être envoyés de l'un à l'autre, mais les trams Ethernet qui vont être envoyés de l'un à l'autre. Donc, on fait du bridging. Donc, vous imaginez, vous avez un réseau d'entreprises à 11, un réseau d'entreprises à Bruxelles. Les machines de chaque réseau se voient en Windows, se voient dans tous les protocoles, etc. Je ne garantis pas la vitesse, mais en tout cas, ça fonctionne et c'est transparent. Ça permet de forcer les paramètres aux clients. Oui, puisqu'on fait du road warrior, il faut pouvoir configurer le post-client. Donc, on peut lui dire tu utiliseras telle adresse IP, voici DHCP, voici ton routeur, voici, etc. Et alors, il y a toute une série de plugins qui sont bien, parce qu'en fait, OpenVPN est conçu pluginisable, donc c'est toute une série de plugins et il y a toute l'interface nécessaire. Vous pouvez faire du login avancé, d'accounting par exemple, faire payer vos clients. Si vous connaissez les réseaux BitTorrent, il y a SmartTorrent, par exemple, qui offre un VPN vers la Russie qui est en OpenVPN. et ils vous font payer à la consommation, etc. Pour éviter Adopi, en fait. L'intégration Radius, bon, Radius, c'est les serveurs d'accounting utilisés dans les boîtes de téléphone, ou l'intégration LDAP Active Directory pour faire l'authentification sur un annuel d'entreprise. Donc, vous déclarez vos utilisateurs une fois en centrale sur Active Directory et automatiquement, vous pouvez dire qu'il peut se connecter en VPN sur mes serveurs, etc. Et, les clients en Windows, il y a un GUI, donc c'est pas de la ligne de commande, c'est un gros bouton appuyé, se connecter, etc. Il y a même moyen de faire du déploiement de package préconfiguré. Donc, vous glissez le fichier de configuration dans l'installeur, les gens installent et boum, automatiquement, ils ont la connexion vers le réseau 1. OK, pas de questions. Je continue sur ma lancée parce que le temps file. Je rappelle, on a vu le firewall, autre service, c'est le proxy filtrant. Alors, le proxy filtrant, proxy cache, ça utilise des logiciels qui sont vieux, alors quand on dit pas éprouver, ceux-là, plus éprouver que ça, il n'y a pas. C'est très vieux. C'est Squid, Squid, c'est un proxy cache qui, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Quand vous faites une demande au niveau web, vous la faites à votre proxy Squid qui, lui, va regarder est-ce que j'ai des fichiers en local ? Non. Alors, je vais aller les chercher sur Internet. Et puis, il en met une copie en local, c'est pour ça qu'on appelle le cache, parce que le suivant qui va demander le même site que vous, on n'ira plus une deuxième fois sur Internet, on va lui donner tout de suite la copie qu'on a en cache local. Il supporte HTTP, FTP, HTTPS, il supporte le SSL, il supporte les hiérarchies de cache, donc ça, c'est pour les unifs qui sont chez Belnet, c'est génial, parce que vous pouvez mettre que les proxys de Belnet sont de vos proxys parents. Donc, s'il n'a pas la copie en local, plutôt que d'aller la chercher lui-même sur Internet, il va la demander au proxys parent, qui, lui, il a sûrement aussi en local. Alors, quand vous imaginez Belnet, Belnet, c'est toutes les universités. Il y a quand même des chances qu'il y ait quelqu'un qui ait été voir le soir froid suisse, la redoute, etc., jouer la copie locale. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé dans une université, j'ai géré un proxy dans une université. Donc, je me permets de parler parce que je sais. On supporte aussi, enfin, le script supporte aussi le proxy transparent, donc il y a moyen de configurer le firewall pour que toutes les demandes web soient passées automatiquement en proxy, qui va aller chercher les pages et les renvoyer au client sans que le client n'ait besoin d'aucune configuration pour passer par le proxy. Même chose avec le protocole WCCP de Cisco. Et il y a toute une série de règles d'ACL qui permettent de filtrer qui peut faire quoi quand on commande. Alors, Squid travaille avec ce qu'on appelle des redirecteurs. Alors, il y a un vieux redirecteur qui s'appelle SquidGuard. C'est plus maintenu depuis 2008, mais ce n'est pas grave. Ça fait ce que ça a besoin, ce qu'on a besoin, donc c'est bon. Et SquidGuard, en fait, est-ce qu'il permet ? Il permet de filtrer sur base de l'URL ou de l'adresse IP du serveur web qu'on demande. Vous pouvez dire si l'adresse contient porn, on bloque. Si l'adresse contient sexe, on bloque. Évidemment, ce genre, c'est très limité comme filtrage parce que sextant.org est un site de navigation à voile. Vraiment ? Mais ça contient sexe. Ça, c'est un cas vécu dans l'université où je parlais, où un prof m'est tombé dessus parce qu'il ne pouvait pas aller démontrer l'utilisation du sextant dans ses cours, etc. L'adresse IP du client, donc on peut dire tel client peut sortir et l'autre client ne peut pas sortir. L'utilisateur authentifié auprès du proxy, donc on peut déterminer. Alors nous, on fait des infrastructures où on permet de s'authentifier auprès de l'active directory et sur base de ça, on sait quel est l'utilisateur et donc on va définir les règles sur base de ça. Et la date et l'heure courante, ça c'est bien. On n'a pas accès à Facebook sauf entre midi et 14h par exemple. Il y a des blacklists sur Internet qui circulent avec toutes les catégories. Enfin, si vous voulez, c'est des bonnes librairies de sites à visiter. C'est les catégories porn, violence, jeu, MP3, etc. Et on peut aussi rediriger les demandes d'URL. Petite blague que j'avais fait à l'époque où j'étais assistant, c'est toutes les bannières de publicité étaient redirigées vers le logo de l'UMH, l'université où j'étais assistant. C'est comme ça que des étudiants sont venus me trouver une fois en me demandant pourquoi est-ce que l'UMH sponsorisait « Hasta la vista ». Peut-être qu'il y avait le logo l'UMH partout. Alors, on compritera toujours Squid, on ne va jamais le laisser tout seul parce que c'est très basique comme filtrage, avec Danses Guardien, qui lui, est un filtre de contenu. Parce que là, Squid ne travaille que sur l'URL. Et la source, la destination, mais il ne regarde pas le contenu des pages. Dans le Guardien, lui, en plus de l'URL qu'il va pouvoir analyser, on va pouvoir lui dire « Voilà, je ne veux pas que tu puisses télécharger des pages qui contiennent tel mot. » Donc, le contenu de la page, le texte de la page. Il implimente aussi l'algorithme PIX. PIX, c'est on donne des points au mot et puis, chaque page, on va calculer un point total et si ce poids dépasse un certain seuil, on bloque la page ou pas. Par exemple, vous mettez tous les mots sexe, porn, et tout ce qui suit dans la famille, vous mettez un point et vous dites « Si le poids dépasse 10, tu bloques parce que c'est sûrement une page qui parle de quelque chose qu'il ne faut pas. » Maintenant, si la page dit « Attention, ce site ne parle pas de sexualité, pornographie, etc. » c'est bloqué aussi. Pas intelligent. blocage en petite maille ou extension de fichiers. On peut bloquer, on interdit de loader l'MP3. Ça, c'est bien. Il y a des trucs à faire. On peut bloquer l'upload web. Ça, c'est marrant parce que j'ai rencontré beaucoup de sociétés, ils interdisent les lecteurs de disquettes et les clés USB sur leur poste, mais ils laissent l'accès web ouvert à leurs employés. Ce qu'ils interdisent pour la sortie d'informations du réseau, mais ils laissent l'accès web ouvert à leurs employés et ils ont accès à Hotmail. Donc, ils s'envoient les fichiers par Hotmail et c'est bon. Là, on pourra bloquer. On peut faire uniquement de la surveillance. J'ai des clients qui m'ont demandé ça. En fait, on faisait des top, des rankings. Voilà le top downloader de la semaine, celui qui a downloadé le plus. C'est beaucoup plus préventif que de bloquer. Vous mettez une page accessible à tout le monde, voilà, Michel, toute cette semaine-ci, il a downloadé 3 Tera. Et le plus calcif. éventuellement, les sites qu'il a été visité. Alors, on peut passer, chaque fichier, un antivirus et on peut analyser le filtrage, on peut faire des statistiques, les fameux rankings, etc. Bon, vu le temps qui passe, le NDS, Jean-Pierre, qui est très utile pour les sociétés qui ne veulent pas les appels automatiques et qui veulent détecter les postes dans un ad hoc de l'individu qui sort sur son poste. Oui. Il y a un problème avec le NDS, parce qu'on a eu des décals chez des clients où un gars qui travaillait 8 heures avait passé 40 heures sur le web pendant ces 8 heures. Parce que le problème, ce genre de système doit être très bien conçu, parce qu'aujourd'hui, vous ouvrez Facebook, même si vous ne passez pas du temps dessus, avec Ajax, il y a du rafraîchissement automatique derrière. Et donc, il y a plein de sites comme ça, il y a des sites de news, des sites de jeux, on ouvre uniquement la page et non, elle reste en fond et on travaille vraiment. Et pendant ce temps-là, la page, elle se recharge, elle se met à jour, etc. Et en fait, dans les stats qu'on va calculer derrière, on va dire, mais toi, t'as pas s'établi sur le site. En fait, non, il était juste ouvert. Moi, Facebook, il est ouvert de 7h du matin à 22h. C'est pour ça que je passe ma vie dessus. Un petit peu. Mais... Je travaille quand même un petit peu sur le côté. Michel, ton proxy va aussi bloquer un haris qu'on n'a jamais complé. Oui. Si, moi, j'ai su pourquoi. Non. Mais ça pose énormément de problèmes. Ce qu'on fait aujourd'hui, nous, on a développé sur base de ça des solutions où les trucs, par défaut, sont bloqués, mais les gens peuvent demander ce qu'on appelle nous la liste grise. Ils peuvent dire non, mais j'en ai vraiment besoin pour mon boulot. C'est automatique. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les contournements. Et en fait, à ce moment-là, on logue l'entrée. On ne logue pas ce qui est bloqué, on ne logue pas ce qui est autorisé. On logue les demandes de contourner le blocage. Donc par exemple, analyse ou sextant, si vraiment la personne en a besoin, elle peut dire non, j'ai envie d'y aller quand même, qu'il appuie sur un bouton, il n'y a pas à jouer avec un bouton. Il va sur sextant.org et alors à ce moment-là, il y a un log qui est entré en disant Michel a demandé à accéder à sextant.org. C'est vrai que je peux parler. Non, je ne pouvais pas en parler. Alors, l'NDS, le principal, un des plus célèbres, c'est Snort. Que permet de faire Snort ? C'est sniffer, logger les paquets, carrément enregistrer les paquets, donc un TCP d'hommes, et réagir, par exemple, rajouter des règles au niveau du firewall pour bloquer. Donc, il va voir, par exemple, tiens, on m'a dit qu'on ne pouvait jamais avoir de FTP qui pouvait venir d'Internet vers les serveurs internes. Et là, moi, je l'envoie passer. Ce n'est pas normal. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre l'adresse source qui essaye de faire du FTP et il va aller la bloquer directement dans le firewall. Ce qui permet de protéger directement. Et envoyer des alertes, évidemment, aux responsables, etc. Bon, il y a plein de règles prédéfinies. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il existe des belles interfaces en Ruby on Rails pour faire ce genre de choses. Donc, vous avez ici un exemple, c'est un serveur qu'ils ont mis sur Internet. Là, on ne l'est pas bien, mais c'est le Portscan TCP. Et quand vous cliquez dessus, automatiquement, il vous dit voilà la liste des serveurs qui ont essayé un Portscan. Et voilà les paquets qui ont été envoyés pour ce Portscan. Et donc, ça vous permet comme ça d'analyser le trafic. Évidemment, il faut toujours mettre en balance le travail que ça va générer. Parce que c'est bien beau de mettre un snort, mais il faut qu'après quelqu'un aille lire les logs et les résultats derrière. Alors, on a fini la zone de sécurité. Deuxième zone, la zone déminitarisée. premier service, le relais mail. Quand on met du mail, on aime bien bloquer les virus et les spams en entrée de notre réseau. C'est à ça que va servir un relais mail. Un relais mail, c'est un serveur qui se fait passer pour le serveur mail de l'entreprise et dont le rôle est juste de bloquer tout ce qui n'est pas réellement professionnel et d'envoyer le reste au vrai serveur mail. Les serveurs web publics et un service, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas le temps, le proxy inverse, ça permet de donner des accès à des serveurs internes à la société, dans le réseau interne qui ne peuvent pas être admis en zone déminitarisée depuis Internet. Alors, relais mail, mail frontal. Première chose, ce qui est bien pour un relais mail parce que c'est une des machines qu'on essaye d'attaquer en premier, c'est le serveur mail. Comme Linux peut être son propre air-roll, Netfilter, excusez-vous, j'en ai parlé, on a une sécurité renforcée parce qu'on peut construire un relais mail avec firewall intégré qui n'autorisera que du port 25 du mail à rentrer. Alors, comme serveur mail pour le relais mail, nous, on a choisi postfix. Alors, pourquoi postfix ? Parce qu'on aime bien. Y'a reculé, pardon ? C'est plus mon du meilleur. En fait, il a été conçu pour la sécurité. C'est vrai que sa conception, chaque module a été développé, c'est un ensemble de modules postfix, chaque module a été développé indépendamment et le développeur principal s'est donné une règle, jamais plus de 30 lignes de codes par jour. Parce que ces 30 lignes de codes, il est codé et puis il est analysé. Pour être sûr qu'il ne faisait pas de bêtises dans son code. Enfin, pour les parties principales. Enfin, sinon le projet ne serait jamais fait. Alors, surtout aussi, postfix aujourd'hui, c'est 21% des serveurs humains sur Internet. c'est une analyse qui a été faite sur un million de serveurs identifiés par le Sécodépistos. En clair, postfix, c'est la ligne verte, Eximus avec une rouge, et sendmètre, c'est la ligne bleue. Sendmètre est en train de mourir de sa belle mort. C'est logique. Ça a trop évolué, c'est trop devenu un interdit. Alors, postfix, c'est un serveur SNTP qui a pour objectif la sécurité. Tous les composants sont isolés et ne se font pas confiance entre eux. Les modules ont été développés par le même développeur, mais chaque module a des règles d'entrée qui vérifient ce que lui donne le module précédent pour être sûr qu'on ne vient pas jouer à n'importe quoi et qu'ils ne se font pas confiance. Ils supportent SMTP TLS, donc c'est l'encryption de SMTP parce que SMTP protocole est un peu mal fait, tout est en clair. SMTP TLS, c'est l'encryption et l'authentification. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça permet d'envoyer du mail avec son serveur mail depuis l'extérieur de la société. Il a des mécanismes anti-spam, par exemple, il peut faire appel à des DNS blacklists, des DNS BL. Donc c'est des listes qui listent tous les spammeurs qu'il y a sur Internet ou ceux qui sont assimilés à du spam. Pendant toute une époque, Skynet, le réseau complet Skynet est assimilé à un spammeur. Donc quand vous essayez d'envoyer du mail de votre Skynet vers certaines sociétés, il refusait votre mail. C'est parce qu'il n'obligeait pas à l'époque le trafic pour 25 de passer par un spammeur. Voilà. Oui, c'est pour ça. Oui, mais en fait, les DNS BL sont un peu idiotes. Pour bloquer l'adresse IP, ils bloquent le range. Donc dès qu'il y en avait un qui faisait du mail-relay qui était utilisé pour faire du spammeur, tout le range Skynet était bloqué. Il a des mécanismes de filtrage de contenu. Je vais en parler un petit peu après. Alors, sur Postfix pour le mail-relay, on va venir coller ce qu'on appelle une glue. Une glue, c'est un logiciel que Postfix va appeler pour dire ce qu'on doit faire avec le mail. C'est Amaris Dnew. C'est un logiciel qui a pour but l'analyse des mails. Il peut appeler un scèl antivirus sur toutes les pièces jointes, y compris quand ce sont des fichiers compressés, il va décompresser ces fichiers s'il peut et analyser le contenu. Voir s'il y a des virus dedans ou pas. S'il ne peut pas, vous donnez une règle. Tous les IP qu'on ne sait pas décompresser, je les bloque ou je les autorise. Et il peut appeler des outils de filtrage comme spam assassin. Je vais en parler après. Alors, je viens de parler antivirus. Mais quel antivirus va-t-on utiliser sur le mail-relay qui est en entrée de notre réseau ? Premier règle, jamais le même antivirus que celui que vous avez sur votre poste libre. Parce que c'est idiot. Si c'est le même antivirus, c'est la même règle. Donc, si celui en entrée du réseau laisse passer un virus, celui sur votre poste laissera passer aussi le virus. Donc, c'est ce qu'on appelle la sécurité en rang d'oignon. On va mettre une deuxième couche, on va mettre un autre antivirus. Vous ne voulez pas payer une licence pour antivirus, pas grave, c'est une autre ressource. Clamavé. C'est un antivirus spécialisé dans l'analyse des mails. Qui est très, très réactif. Pourquoi ? Parce qu'il est utilisé par beaucoup d'ISP aux Etats-Unis pour filtrer les mails en entrée. Et il participe à des programmes où chaque mail suspicieux qui n'aurait pas été détecté automatiquement par Clamavé. Il le déclare à Clamavé et puis il y a des développeurs qui implémentent les règles nécessaires, etc. Bon, il a aussi des heuristiques pour détecter les mails automatiquement. Parce qu'il y a aujourd'hui des virus qui sont... qui se mutent. Donc, ils n'ont pas la même signature de clonage en clonage. Mais il peut les détecter. Et enfin, pour le spam, on a fait l'antivirus, le spam, on va utiliser SpamAssassin. SpamAssassin, c'est un outil qui a pour but la détection des spams sur plein de tests. Alors, la dernière fois que j'ai regardé, il y a plus de 800 tests différents. Le mécanisme, c'est pour chaque test, vous donnez une cote. Vous dites, ce test-là, s'il est positif, ça vaut autant de points. Et pour le mail, il va calculer une cote globale. Et si on dépasse un certain seuil, par exemple 7 points, vous donnez une action à faire. Effacer le mail ou taguer le mail comme étant du spam et laisser l'utilisateur après vérifier ou ne rien faire et laisser entrer le mail. Alors, il peut utiliser les blacklists DNS. Ce sont des listes qui utilisent le protocole DNS pour déclarer les sites qui font du spam. Il y a une implémentation des réseaux bayésiens. Donc, c'est... Je vais dire de l'intelligence artificielle, mais c'est... Ce sont des réseaux statistiques. Donc, s'il voit souvent passer le mot Viagra dans les mails, il va se configurer... Plus vous allez lui dire ça, c'est un spam et qu'il voit Viagra dedans, au bout d'un moment, de lui-même, il va dire Viagra, quand il apparaît dans un mail, il y a 99% de chances que ce soit un spam. Donc, je le déclare comme étant un spam. Oui ? Est-ce que tu comprends les systèmes palaisiens au niveau de ce qu'on a c'est un ou sur la recherche français ? Au niveau du client, on est. Parce que là, il peut y avoir un feedback de l'utilisateur. Mais au niveau serveur, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que là, le feedback a pourri de la... Il peut y avoir du feedback. Je n'en parle pas ici, mais il peut y avoir des interfaces qui vont permettre de dire... Donc, on va bloquer, par exemple, entre une cote entre 7 et 9. On va bloquer le mail dans une queue et demander à l'utilisateur de venir qualifier lui-même le mail. Et à ce moment-là, on implémentera les réseaux palaisiens. Évidemment, maintenant, si vous ne faites pas l'effort d'aller qualifier les mails l'humain, ça ne sert à rien. Les réseaux palaisiens, si vous utilisez Thunderbird, Thunderbird implémente les réseaux palaisiens. Quand vous dites que ça, c'est un spam, au bout d'un moment, il va plus bien détecter que c'est un spam par calcul statistique. Et puis, il utilise des bases de spam, ce sont des serveurs qui implémentent des listes de spammeurs ou des signatures de spam aussi. Donc, c'est en fonction des mots. Cher monsieur Arpaincourt, je suis la cousine de Mobutu, je vous propose de me verser 1 000 euros pour gagner 3 milliards d'euros. Cher monsieur Arpaincourt, je suis le neveu de Kabila. C'est assimilé. C'est le même. Alors, une des règles quand on fait de l'antispam, c'est qu'on va marquer les spams plutôt que les effacer. On effacera un mail que quand on est su. Il y a trop de faux rejets. On a une détection de 95%, mais on a un taux d'erreur de faux rejets, donc c'est-à-dire un mail normal qui sera qualifié. Quand c'est bien configuré, ce qui n'est pas encore gagné, c'est 1 pour 1000, 1 dixième de pourcent. Ça paraît anodin, mais c'est beaucoup, surtout que ce pour 1000, ça peut être un mail, par exemple, d'une commande urgente ou d'une rectification de commande ou ce genre de choses. On ne sait pas sur quoi ça va tomber. Donc, ce genre de choses, on n'autorise pas. On va dire, quand on est sûr que c'est un spam, par exemple, on dit, jamais, vous êtes harceleur Mittal, recevoir du mail qui contient le mot Viagra, qu'il ne soit pas du spam, on a des doutes, mais on pourra dire, ça, c'est du spam. Maintenant, tout le reste, on va le marquer, on va laisser l'utilisateur décider. Alors, un complément aussi, ça, c'est un peu moins connu, Polycide. Polycide, c'est un serveur qui implémente plein de nouveaux principes, parce que le mail, c'est vraiment le point d'achatement au niveau de sécurité, qui implémente plein de nouveaux principes pour limiter le spam et ce genre de choses. Le grey listing, grey listing, c'est quoi ? C'est on vous envoie un mail, si vous ne connaissez pas la personne qui vous envoie le mail, vous ne savez pas qui c'est, vous ne l'avez pas dans une liste de personnes autorisées, on va refuser le mail. On va dire, désolé, serveur temporairement indisponible, renvoyez le mail. L'avantage, c'est que la plupart des spammers, maintenant ça change, à l'introduction du grey listing, la plupart des spammers avaient tendance à faire du one shot sur l'envoi des spams. Comme ils envoient ça en millions d'exemplaires, ils envoient une fois et ils ne gèrent pas les erreurs de tout. Donc, seuls les vrais serveurs qui envoyaient du mail, renvoyaient le mail. Et à ce moment-là, on pouvait placer l'adresse en white list. On a aussi introduit le sender policy framework. En gros, c'est quoi ? C'est qu'on va déclarer dans la zone DNS du domaine quels sont les serveurs qui sont autorisés qui sont autorisés à envoyer du mail au nom du domaine. Dans la configuration DNS IT-Optics, on a déclaré quelque part que le serveur d'adresse IP une telle est autorisé à envoyer du mail au nom de IT-Optics. Si on reçoit du mail d'ailleurs et qu'il y a une règle SPF dans les DNS, on refuse le mail automatiquement. Il y a même des sociétés qui vont jusqu'à dire maintenant, s'ils reçoivent du mail et qu'il n'y a pas de règle SPF associée, ils bloquent le mail. Ils veulent absolument que vous vous authentifiez en tant que société autorisée à envoyer du mail. On pourra limiter les vitesses, les payloads, donc les charges, les tailles de mail, la quantité de mail par heure, par utilisateur, etc. Ça, c'est très marrant à faire aussi. Vous avez des spécialistes qui s'inscrivent à des millions de mailing list, vous limitez le nombre de mails par heure. Vous dites, il a droit à recevoir 10 mails par heure. Tous les autres sont rejetés. Et on peut même mettre un Onipot, un SpamTrap, c'est un Onipot, c'est un serveur cible qui va se faire passer comme un serveur qui peut recevoir du mail. Et celui-là, quand il reçoit du mail, sur base des adresses, sur base de... un truc, il va déclarer automatiquement, j'ai reçu du mail, c'est pas logique. Parce que cette adresse-là est déclarée nulle part, où, au contraire, on l'a déclarée exprès sur Internet pour recevoir du spam. Donc je bloque tous ceux qui m'ont envoyé du mail sur cette adresse-mai. comme le Onipot, c'est pas pour bloquer, le principe, c'est pour ralentir. Le Onipot ? C'est pour ralentir, on met une machine particulièrement en lente, on ralentir, c'est le mot, on utilise des règles très classiques pour attirer le spam. Oui, c'est ça. Mais en fait, Polycidé lui permet, en plus, de dire, comme Alain Beuil, sate, humon, satebe, m'a envoyé un mail, or cette adresse-là n'est déclarée nulle part, c'est pas logique, ou a été déclarée exprès pour recevoir du spam, je vais le bloquer, je vais le déclarer comme spammeur. Et le serveur qui m'a envoyé du mail va être déclaré comme serveur envoyant du spam. Ok ? Pour le mail, bon, ça c'était le mailerie. Serveur web public, Apache, il reste plus qu'une demi-heure donc je ne vais pas passer tout, mais Apache c'est puissant, c'est bien, c'est pas pour rien que c'est plus de 60% des serveurs web sur Internet. Ils supportent tous les langages web aujourd'hui, que vous allez PHP, Python, Ruby, vous pouvez même avoir des implémentations de .NET sur Apache, Windows, il y a moyen, c'est parfait, mais il y a moyen. Il a plein de fonctionnalités avancées comme la négociation de contenu, il peut négocier avec le client pour dire je vais compresser des pages avant de les envoyer pour consommer moins d'espace sur le disque. On va pouvoir faire du logging et l'analyse de logging avec des outils comme AWS Stats, très puissants. Ça remplace Google Analyzer et ça permet de ne pas envoyer les infos à Google qui est bien aussi. Et surtout Apache est multi-plateforme, tout même sous Windows. Sous Windows, si un jour vous devez utiliser un Apache et que vous n'avez qu'une plateforme Windows, XAMPP, c'est Apache, Tomcat, MySQL, PHP, MyAdmin, tout en un bundle avec trois boutons, vous l'installez. et même FTP avec FilesGraph. Alors, Apache, sa puissance aussi, c'est qu'il fait partie de la plateforme AMP, XAMPP. AMP, c'est Apache MySQL PHP. Et le X, c'est parce que ça va pouvoir tourner sous Linux, on parlera d'une plateforme LAMP, sous Windows, une plateforme WAMP, sous Mac, une plateforme MAMP, il y en a encore d'autres que je ne sais plus. Et avec ces trois AMP et Linux, vous faites des serveurs qui pourront exécuter des applications hyper performantes. Vous parlez d'applications professionnelles, du CMS, Joomla, Drupal, WordPress. WordPress, c'est 70% des sites CMS aujourd'hui, parce que c'est que des blocs, des sites particuliers, en entreprise, c'est Joomla être pâle. Alors, ils se battent l'un avec l'autre pour savoir lequel est le meilleur. Enfin, ils sont dans les guerres de clochers. Moi, j'ai mon choix, vous avez sûrement le vote. CRM, Sugar CRM, je vous invite à jeter un oeil dessus. Des ERP, il y en a un belge, c'est Dolibar, il y en a d'autres en web. Comptabilité, pour ceux qui un jour auront des besoins de faire de la comptabilité belge, même de la comptabilité analytique et de la comptabilité double, je les invite à aller voir PHP Contact, c'est un projet belge qui implémente toute la législation belge. Et c'est utile comme logiciel de comptabilité. Tout en PHP. Proxy inverse, j'ai dit, je n'en parlais pas. Et on arrive dans la zone interne. On a besoin d'annuaires d'entreprises, de serveurs de courrier électronique, des serveurs de type Microsoft, de pouvoir faire des backups, des données. Alors, j'ai laissé le reste. On pourra en parler si vous voulez, mais j'ai un temps imparti. Donc, la voie sur IP, le balancement de charge, la haute disponibilité, la virtualisation, tout ça existe. Tout ça fonctionne très bien. Alors, les annuaires d'entreprises, déjà, toute la connaissance internet de mon entreprise, c'est DNS et Bind. avec des HCP qui va permettre de distribuer les adresses IP aux machines. Tout ça existe sous Linux, donc on fait ça sous Linux. Et puis, la connaissance utilisateur, c'est OpenLDAP qui permet de... C'est très difficile de parler d'OpenLDAP. Je me suis rendu compte que c'était affreusement difficile de vulgariser OpenLDAP. En gros, c'est un annuel d'entreprises qui centralise toute la connaissance des utilisateurs en un seul endroit, en un seul serveur. C'est une structure hiérarchique. Donc, on a le domaine, on a l'organisation unit, l'organisation unit, c'est le service, si vous voulez, puis la personne en tant que telle. Et ça centralise tout. Le web, le fax, etc. Donc, en fait, il y a des schémas qui peuvent être appliqués pour dire, ben voilà, pour mettre du fax, voilà les champs dont on a besoin, pour mettre l'accès aux applications web, voilà les champs dont on a besoin pour l'utilisateur. et vous allez tout mettre dans ce serveur-là. Comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, une petite interface pour OpenLDAP, parce qu'OpenLDAP, c'est que des fichiers des textes, du LTIF et du Binaire, c'est Goza. Goza, c'est une interface développée par des Allemands, de Nikus, qui est une interface web sur un LDAP. Alors, qu'est-ce qui vous permet de gérer ? Ben tout. Donc, les comptes Unix, les utilisateurs définis sur la machine, les paramètres mail de cet utilisateur, les comptes Samba associés à l'utilisateur, les comptes proxy, les faxes qui sont définis, parce qu'ils peuvent vous permettre aussi d'enregistrer des machines auprès du LDAP pour Samba pouvoir faire l'authentification des machines, il va leur attribuer les paramètres et tout. Il gère ça par groupe, par département, vous allez même pouvoir lister des applications autorisées, etc. Exemple, toutes les définitions Unix, c'est tout, les groupes posibles, les groupes d'eau dans lesquels vous appartenez, enfin, le groupe principal, les groupes secondaires, est-ce que l'utilisateur est autorisé à changer son mot de passe, etc. Au niveau mail, vous pouvez même déléguer à l'utilisateur le fait de créer ses propres alliances mail. Ça, c'est parfois bien, parfois pas bien, c'est pas bien. Quand l'utilisateur sait ce qu'il fait, par exemple, vous avez ici mon adresse mail, ça c'est notre Goza dans l'entreprise, mon adresse mail, Michel, a été optique, mais j'ai je crois 12 adresses associées, tous les raccourcis, les fautes d'orthographe possibles, etc. Derrière, les vacations, ce qui est vacation, absence, le forward de mail, etc. Tout est configuré dans Goza qui va aller tout enregistrer dans le LDAP et sur base de ça, les serveurs mail, postfix, etc. vont chercher leur configuration pour l'utilisateur dans le LDAP et vont l'appliquer. C'est difficile de dire plus simple. Il y a un projet français qui s'appelle Fusion Directory basé sur Goza pour avancer plus vite. Ils trouvaient que les intégrations modernes étaient un peu grandes. mais il y a Goza 3 qui va bientôt sortir. Il est en alpha pour l'instant. Attendons. Goza a été financé par la migration de Berlin, je pense. Il y a 10 000 postes de Berlin. Munich, de Munich. Donc la ville de Munich a migré 10 000 postes en open source et en fait a commandité Gonicus pour faire une nouvelle version de leur interface spécifiquement pour ce projet-là. C'est très amour. Alors, serveur mail interne Postfix on garde toujours la même équipe qui gagne mais Postfix c'est bien. Mais il faut aussi Postfix c'est un MTA Mail Transfer Agent son rôle c'est envoyer le mail. Après il faut aussi permettre à l'utilisateur de lire ses mails avec un client comme votre Loot, Thunderbird ou autre. Donc on a besoin de ce qu'on appelle un MDA Mail Delivery Agent et bien pour ça notre choix de société c'est Sirius IMAP. C'est le protocole le mieux c'est IMAP il supporte aussi le POP le mieux c'est IMAP et Sirius IMAP il supporte le TLS donc encore une fois on pourra s'authentifier depuis l'extérieur du réseau pour accéder à CPL et surtout c'est pour ça qu'on l'a choisi support CIV qui est un langage de filtrage de courrier. Alors je vous ai mis un exemple pour voir ce que ça permet de faire c'est quand un mail arrive dans la définition de répertoire Inbox Wikipédia donc la définition de comment on va le réperder quand un mail arrive si le sujet contient Wikipédia je vais aller le déposer plutôt que de le déposer dans ma mailbox centrale le déposer dans le répertoire Inbox Wikipédia. Et vous pouvez comme ça définir toute une série de règles si le mail vient Michel et qu'il est plus de 22h tu me le reforgois vers telle adresse s'il est moins de 22h tu le déposes dans telle boîte sinon tu le jettes par exemple. Alors le seul serveur qui me pose un gros souci Samba c'est l'intégration des clients Windows l'intégration du protocole CIFS en l'opinence mais Samba était bien alors Samba qu'est-ce que ça permet de faire ? ça permet de créer des PDC et des BDC depuis Samba 3 au sens Windows NT jusque-là on va dire tout va bien oui mais Windows NT c'est vieux ça date ça permet de faire des serveurs de fichiers des contrôleurs de domaines je l'ai dit ça peut s'authentifier auprès d'un FDAP auprès d'un Active Directory ça a plein de fonctionnalités bien le seul défaut que moi je vois à Samba qui me pose un grave problème c'est qu'on attend depuis j'ai vu le poste 2005 je pense Samba 4 qui est l'implémentation pour permettre à Samba de devenir racine d'une forêt Active Directory en clair Samba peut s'intégrer dans un Arc Active Directory mais ne peut pas être racine donc il n'y a pas moyen de s'en sortir sans serveur Windows dans des infrastructures modèles en clair et malheureusement Samba même la version 3 dernière version et tout a plein de défauts le support DFS par exemple est à proscrire vous ne devez pas utiliser DFS sur votre Samba sinon vous avez plein de problèmes c'est pour ça que j'ai mis en rouge parce que c'était bien donc nous on a fait plein de migrations on a convaincu plein de clients migrés de Windows vers des serveurs Linux tous des back-office en Linux où il n'y avait plus un seul serveur Windows mais le problème c'est qu'aujourd'hui ils viennent avec leurs clients Windows 7 avec leurs applications qui ont besoin d'un Active Directory pour stocker les informations etc et Samba ne répond pas à ça donc c'est un exemple de projet open source qui est en train de mourir je ne sais pas si d'autres partagent la même opinion que moi mais il est en train de mourir de sa belle mort et pour l'instant on ne s'est plus migré aucun client en Samba alors allez donc on a parlé d'un mauvais projet enfin d'un mauvais logiciel un bon logiciel Bakula tout ce qui est sauvegarde vous voulez faire des sauvegardes professionnelles des backups professionnels c'est Bakula alors Bakula c'est c'est une contraction entre backup et Dracula parce que il vient sucer les données pendant la vie ça vient de là alors Bakula le serveur existe sur Linux Solaris BSD et il supporte les clients Linux Solaris BSD Windows Mac OSX HP Unix True64 et Elite juste pas mal déjà il supporte les clients Windows il va se baser sur une base de données MySQL ou PostgreSQL pour la sauvegarde du catalogue le catalogue c'est les fichiers leur version leur taille leur clé MD5 etc il fait une grosse base de données de définition des données qui ont été sauvegardées sur quels médias ils ont été sauvegardés sur quels supports etc avantage de Bakula et c'est pour ça qu'il a un aspect professionnel c'est qu'il gère les contrôleurs de bande il gère les robots auto-changeurs il gère les lecteurs de code barre donc on a par exemple un client la province de Namur pour ne pas le citer ils ont un lecteur de bande IBM à 64 tape et 4 lecteurs c'est des rangs de 16 lecteurs avec un lecteur par truc lecteur code barre intégré et c'est géré derrière par un Bakula et c'est du LTO 4 donc ils ont de l'espace alors comment fonctionne Samba il y a 5 éléments il y a la console le directeur qui est le système qui va gérer tous les backups file c'est le client qu'on va backuper storage où est-ce qu'on va aller les backuper et catalogue c'est la base de données qui va nous permettre de retrouver où sont stockés les fichiers quoi comme voilà un petit schéma le directeur est géré par la console le directeur va stocker toutes ces informations dans le catalogue dans un serveur de base de données il va aller interroger le file serveur donc c'est le client qui a un démon qui a un démon qui doit tourner sur le client il peut être Windows il peut être O et sauvegarder toutes les informations sur le serveur de stockage qui pourra stocker lui sur des tapes ou sur des disques on peut créer des volumes virtuels qui sont en fait des gros fichiers sur disques je vous rappelle un tape au sens unique c'est juste un endroit où on va écrire en row les données comme on les aura écrits sur un disque ok il peut même faire des sauvegardes CD alors il y a plein de fonctionnalités je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail mais il y a plein de fonctionnalités vous pouvez faire des bare metal restores de clients Windows donc avec le démon vous pouvez faire une sauvegarde d'un client Windows c'est un snapshot ça occupera la place que ça occupe le jour où il y a un gros crash vous faites un restore vous avez un CD bootable vous faites restore en bare metal et automatiquement il réinstalle tout le Windows automatiquement configuré avec tous les fichiers toutes les données les programmes etc oui pardon c'est la déduplication la déduplication ils ont une solution pour l'instant mais effectivement c'est son gros péché donc si pour l'instant dans la version en fait c'est un dual edit license donc il y a une version open source qui est toujours la N-1 de la version professionnelle qui vend et dans la version professionnelle ils ont une solution qui marche mais c'est pas propre dans la version open source un fichier de 10 gigas qui a un bloc qui change on re-sauvegarde 10 gigas c'est par contre il gère les fichiers effacés etc alors il gère aussi plein de choses cryptage et communication et cryptage et fichiers sauvegardés donc on peut lui demander de crypter chaque fichier indépendamment donc chaque fichier va être stocké crypté compressé on peut même lui dire d'aller jusqu'à du niveau 9 donc c'est très compressé on peut lui demander de faire la compression côté client donc avant d'envoyer le fichier sur le serveur ça dépend les cas d'utilisation il y a certains serveurs où vous n'allez pas demander à ce que le serveur fasse lui-même la compression parce que sinon votre serveur est sur les genoux il se regarde les ACL POSIX et les ACE donc l'équivalent des ACL en Windows il permet de faire des snapshots surtout en en shadow en shadow copy shadow copy c'est un service qui est implémenté dans Windows qui permet de ne pas arrêter un logiciel pour pouvoir en faire un snapshot et donc faire un backup de ce logiciel en cours de fonctionnement vous avez plein de bases de données aujourd'hui ben SQL Server pour ne pas le citer vous n'êtes pas obligé de l'arrêter pour faire un backup de la base de données SQL Server vous faites simplement une requête au service Volume Shadow qui lui-même va faire une requête à SQL Server qui va attendre d'être dans un état stable pour vous donner l'information et vous permettre de faire le backup il supporte les fichiers de plus de 2Go c'est bien parce qu'il y a beaucoup de backups commerciaux qui ne les supportent pas il peut faire un pooling de médias donc vous pouvez en fait quand vous faites une sauvegarde vous ne sauvegardez pas sur une T et vous sauvegardez sur un pool de T et il fait lui-même les rotations nécessaires vous faites des définitions de temps de rétention de l'information donc vous dites quand j'ai mis une information sur le T tu dois la garder un an par exemple et au bout de l'année il sait qu'il doit qu'il peut effacer la T et la réutiliser pour écraser avec l'autre il peut faire du média spanning c'est très bien aussi le média spanning c'est quoi j'ai 5T de 2Go et j'ai 10Go à sauvegarder mais il va le mettre bout à bout et alors comme j'ai dit je supporte tous les lecteurs avant-modernes et les auto-loaders et les lecteurs au potard ok il y a des GUI qui permettent la configuration même si c'est pas beau et c'est pas fort de travailler avec des GUI pour les administrateurs qui me dit qu'il sera un peu fédéant il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'être que les fichiers de configuration alors je n'en parle pas parce que je n'ai pas peur la voix sur IP une source qui permet de mettre en place des centraux téléphoniques voix sur IP sans aucun problème astérisque il y en a d'autres je suis d'accord il n'y a pas que l'astérisque l'astérisque c'était pour moi le plus connu le plus prépondu balancement de charge j'en ai un peu parlé tout à l'heure c'est quand vous avez des serveurs web qui ont beaucoup de réponses à donner dans le temps le balancement de charge vous permettrez de plier une seule fois votre nom web et de balancer ça sur plusieurs serveurs on a des clients qui ont ça parce qu'ils ont des grosses applications plutôt pour 3 ou 4 000 utilisateurs simultanés et on répartit ça sur 3 personnes la haute disponibilité il y a tous les outils qu'il faut faire de la haute disponibilité qu'est-ce qu'on va faire on va mettre un service en maître esclave donc ça veut dire on va mettre deux machines je vais mettre par exemple un serveur mail maître et un serveur mail esclave qui est une réplique du serveur mail maître et simplement l'esclave va surveiller le maître et le jour où le maître ne répond plus ne rend plus son service il va s'activer en tant que mail serveur maître et prendre son adresse IP et tout il va lui coller tous ses paramètres ça c'est le rôle de orbit ou de mode alors vous allez me dire oui mais il y a un problème c'est que un serveur mail il doit stocker l'information sur les disques donc si j'ai deux architectures matérielles je dois partager le même disque entre ces deux architectures alors soit on met un storage partagé un SAR ou un NAS soit on introduit de la réplication au niveau des données alors ça c'est DRBD alors DRBD pour ceux qui veulent c'est du RAID 1 mais à travers le réseau donc c'est à dire que je déclare un maître un esclave en RAID en DRBD et chaque fois que je fais une écriture sur un disque il va aller faire la même écriture sur un autre serveur sur un autre disque et on va pouvoir aussi ajouter de la virtualisation et de la virtualisation et de la virtualisation donc en gros voilà pour moi la situation idéale pour des services internet par exemple j'ai deux serveurs physiques qui contiennent tous les deux des serveurs virtualisés mono-service l'avantage de faire des serveurs virtualisés mono-service c'est que vous mettez uniquement dans ce serveur les librairies que vous avez besoin et vous pouvez avoir des versions de librairies différentes entre ces deux serveurs là donc si c'est bien et vous pouvez déplacer les services alors j'ai par exemple je fais de la haute disponibilité croisée croisée ça veut dire quoi j'ai un serveur mail maître avec son pendant serveur mail esclave mais sur la même machine que mon serveur mail maître je vais mettre mon serveur web esclave donc celui qui attend qui fait rien et de l'autre côté j'ai la situation à l'inverse donc j'exploite mes deux machines je suis dans une situation comme si j'avais un serveur mail et un serveur web sur deux machines séparées sauf que si un des deux tombe en panne l'autre va automatiquement détecter que le service correspondant est plus vendu et activer le service de ce côté là donc je vais avoir une situation dégradée où effectivement mes ressources vont être un peu moins disponibles pour les deux services mais j'ai pas d'arrêt de service ça c'est un point alors on va pouvoir avoir les configurations les données et tout mettre du DRBD entre les serveurs le tout sur des volumes LVM pour pouvoir répartir l'espace disque comme on veut et le tout sur du RAID pour faire de la redondance de données locales donc ça c'est ce qu'on installe chez le PIN on en parlera si vous pouvez promencher alors il me reste 5 minutes pour finir la partie de la ligne de gestion alors une fois qu'on a notre infrastructure c'est bien de la surveiller donc premièrement la surveiller monitoring qui dit monitoring réseau si vous avez déjà jeter un oeil si vous connaissez vous avez tous entendu parler de Nadios le outil par exemple qui a des fonctionnalités dans tous les sens en fait qui permet de surveiller les serveurs les services d'interroger les machines dans les CDMP vous pouvez définir une hiérarchie dans le réseau donc dire voilà ça c'est mon routeur et derrière le routeur il y a mon serveur web et sur ce serveur web il y a le service web donc si le routeur tombe en panne il sera suffisamment intelligent pour ne vous envoyer qu'une seule alerte routeur en panne et pas vous envoyer routeur en panne serveur web inaccessible service web inaccessible il est suffisamment intelligent pour faire cette analyse là on va pouvoir remonter les alertes grâce à l'utilisation de plugins par email par sms etc en demandant aux administrateurs de les acquitter donc les plugins supportent de dire cette alerte là je dois avoir une réponse il a un mail en réponse ou l'administrateur doit venir sur l'interface web et dire qu'il a pris connaissance de l'alerte ce genre de choses avec une escalade si c'est un service critique que l'administrateur à qui on a envoyé l'alerte n'a pas répondu si ça fait trois fois qu'on essaye de lui envoyer un sms pourquoi qu'on essaye de l'appeler et il n'est toujours pas vous dire ok j'ai pris en main l'alerte donc on passe à son supérieur hiérarchique ou à un autre administrateur pour que l'alerte soit prêté dans le temps on peut définir une visibilité par l'utilisateur donc vous allez pouvoir mettre des masques pour dire tel administrateur n'a en vision que le CD de la server web par exemple vous pouvez dire le webmaster il voit si ses services tournent mais il n'a pas à savoir si les machines ou les moteurs ne tournent et ça c'est un truc assez important il gère les oscillations pour chaque alerte vous allez donner des délais en disant attention si tu as une alerte style server web inaccessible mais que tu n'en as qu'une dans les cinq secondes qui suivent et puis qu'il n'y en a plus et qu'il devient accessible m'appelle pas à trois heures du matin ça sert à rien par contre si pendant cinq secondes le server web n'est plus accessible là tu peux déclencher une alerte donc c'est ce qu'on appelle détecter les oscillations parce que un ralentissement de machine ça arrive parfois ou ce genre de choses NatJOS c'est une interface web avec plein de scripts derrière des scripts on peut dans tous les sens mais voilà un résumé NatJOS d'un réseau on a groupé des machines par type donc les imprimantes les switches les sites web de production etc en vert c'est tout ce qui va bien en jaune c'est des warning ça va pas bien mais c'est pas grave et en rouge c'est des erreurs critiques par exemple je vois que sur dev 1 j'ai une erreur critique voilà et ça c'est une interface qu'un administrateur peut avoir en permanence et qui sort l'autre toutes les discos pour afficher l'état des machines puis je vais voir en détail et je vois que dev 1 la critique l'erreur critique c'est quoi ? c'est le backup de la base de données MySQL il y a un problème c'est le fichier est trop vu donc on n'a plus fait de backup de cette base de données depuis un certain temps parce qu'on va pouvoir scripter sur les serveurs qu'on va s'envoyer ce type d'alerte dire tu me préviens tu me remontes une alerte quand tel fichier n'est plus vieux qu'au temps de jour quand etc vous pouvez faire des petits programmes en pleurs en bâche pour remonter des informations comme j'ai dit vous pouvez créer une hiérarchie de votre réseau il peut même vous l'afficher c'est beau ça sert à rien c'est beau ça sert à rien parce que vous avez tous les tableaux là en fait j'ai des clients ils ont adjust ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont acheté des écrans 72 ils ont mis au mur et ils affichent ce genre de rapports au mur les rapports que je vous ai montré avant les alertes en temps réel et c'est affiché en permanence dans leur salle où ils sont et donc ils savent voir l'état de votre réseau le diagramme du réseau c'est à rien alors par contre ce qui est intéressant c'est les statistiques si on commence si les utilisateurs disent oui le serveur web est toujours en panne c'est pas possible le serveur FTP il est jamais accessible mais voilà statistiques à yamon.com le serveur FTP a un pourcentage de temps hop de 98,927% donc il a peut-être été en panne je sais pas alors c'est pas jour c'est tout donc vous pouvez commencer à donner des statistiques à votre direction ça c'est bien aussi c'est toujours bien d'être un peu comme ça sauf évidemment si les statistiques sont en route des fameuses alors en vitesse CACTI CACTI c'est des tendances chiffrées sur votre réseau comme une fois on supporte le SNMP et tout en fait à quoi sert CACTI à faire des photographies c'est vraiment ça mais les gens aiment bien aussi la même chose les mêmes clients qui ont l'adjoss ils ont aussi un écran avec des grammes de CACTI d'utilisation de bande passante et ce genre de choses c'est le genre de choses que vous pouvez faire c'est aller chercher des informations pour afficher la bande passante consommée la bande passante utilisée le nombre de mails en réception le nombre de spams en réception et ce genre de choses c'est juste afficher des données numériques dans des diagrammes c'est un bon complément pour détecter les changements de seuil qu'il y en a juste qui ne les arrête pas par exemple on consomme de plus en plus de bande passante tout se passe bien mais en fait en 15 jours on a quintuplé donc c'est tout simplement ou alors des aspects qui ne sont pas des pannes par exemple il y a un gars qui lance un note de 40 pourrées en même temps ce n'est pas une panne donc NatGeos ne va pas forcément détecter ça comme une panne mais avec Cacti on va pouvoir voir que si les gens savent que c'est très lent c'est parce que la bande passante est beaucoup utilisée et après il va falloir en aller s'écrire parce que ça ça peut être Cacti ne dira pas c'était l'utilisateur qui consomme alors gérer qu'est-ce que vous une fois que j'ai ces aspects de réseau il faut pouvoir gérer alors la gestion du parc c'est un des meilleurs outils si pas le meilleur outil c'est GMPI en gros qu'est-ce qu'il permet de faire premièrement il permet de faire un inventaire presque automatisé de votre réseau alors le presque automatisé c'est parce qu'il se base sur un outil qui s'appelle OCS Inventory NG pour l'exgeneration qui est un outil que vous pouvez presque enfin vous pouvez le déployer automatiquement si vous êtes dans certains cas etc qui va aller lui chercher toute l'information sur vos machines et le remonter dans une DB et GMPI va pouvoir récupérer cette DB pour faire un snapshot de votre réseau en disant que voilà des machines voilà sur telle machine j'ai telle carte réseau j'ai telle CPU telle mémoire j'ai tel programme installé etc tout n'est pas parfait mais pour un produit libre et surtout gratuit c'est très rapide le prix de produit équivalent professionnel c'est en dizaines de lignées d'euros c'est même par poste que vous allez surveiller etc moi ça fait vraiment le boulot dont on a besoin ça fait l'inventaire une fois que vous avez l'inventaire vous pouvez même associer des gestions d'informations commerciales donc aux machines dire ça c'est l'achat bon de commande numéro un tel acheter tel fournisseur avec un contrat support qui se termine d'une telle date et il va pouvoir vous prévenir pour vous dire attention le contrat support pour telle machine se termine dans 15 jours il va remonter l'information vous pouvez éventuellement prolonger quand vous avez une panne vous cliquez sur un bouton pour un lien il vous dit automatiquement voilà le fournisseur voilà les ordonnées pour faire appel au support etc même chose vous pouvez aussi associer les licences en voyant associer les licences logicielles au PC voilà un petit suivi mais surtout il inclut un système de tracking et de lbs donc en fait c'est gestion des demandes d'intervention donc vous avez un parc à gérer c'est pratique de tout centraliser avec un système d'attribution on reçoit une demande je l'attribue à Michel je l'attribue à Georges etc les ingénieurs ont eu lieu sur leur propre planning savoir qu'est-ce qui est prioritaire qu'est-ce qui doit traiter en urgence etc et on a surtout moi c'est ce que je trouve le plus important les bases de connaissance vous allez pouvoir sortir des informations comme ça fait déjà la septième intervention qu'on fait sur les PCDEM de telle marque ou de tel modèle ou ça fait déjà huit fois qu'on intervient chez Christie bon on va peut-être s'interroger s'il n'est pas temps de changer la machine de Christie ou de changer Christie voilà alors même chose vous allez pouvoir gérer vos fournisseurs comme j'ai dit vous allez tout stocker derrière les contrats les documents liés vous gérez tous les aspects le seul problème que je vois un GSPI c'est que quand vous décidez de le faire il faut que quelqu'un passe son temps à l'encoder et à maintenir parce que l'inventaire c'est facile il y a un outil qui le fait automatiquement presque mais l'encodage des contrats des leasing des assurances de tout il y a quelqu'un qui doit tout se taper encoder les noms du nouveau etc ça généralement j'ai très peu de clients qui utilisent cet aspect là juste pour le fait que sinon c'est eux qui doivent se taper tout en connaissance alors on peut aussi avoir des systèmes de réservation et comme j'ai dit des rapports de statistiques et aussi des statistiques sur l'intervention à quoi ça sert d'avoir 3 personnes au sein du SELDESC vous vous sortez le rapport de voilà ça sert à 5 ça sert à 50 interventions par semaine avec parfois il faut changer les consommateurs des instruments et parfois il faut préparer les PC bon il y a plein de cas de double écran pas de temps et en soi de manière générale j'ai le pays bascule sur fusion inventory au niveau de l'agent parce qu'ils ont eu un désaccord avec OCS on va dire donc OCS inventory ing n'est plus utilisé et l'agent permet de détecter les switches et savoir où est-ce qu'on est dans quel niveau de switch ainsi que le suivi des imprimantes au niveau des impressions ce qui est utile en tout cas oui parce que la hiérarchie n'était pas créée par OCSN c'est à quoi ils savaient détecter qu'il y avait un switch mais ils ne créaient pas les hiérarchies c'est par projet non pour les questions plus précises il y a quelqu'un de GLP qui est dans le devant avec un fan sur tournage et un t-shirt par qui GLP le projet enfin je vous avais mis aussi des captures d'écran de OCSN simplement pour montrer toute l'information qu'on sait avoir sur une machine c'est bien intéressant de remonter toute l'info surtout les licences les logiciels installés qui ont été installés parce que ça laisse des traces dans l'enregistrée et dès qu'il y a une trace enregistrée OCS est capable d'aller chercher l'information alors je finis en deux minutes puis j'ai fini on passe aux questions oui on utilise aussi beaucoup parce que GLPI c'est bien pour l'UFdesk mais on a beaucoup nous on a beaucoup de clients et c'est bien pour un parc maintenant sur un niveau supérieur on travaille avec OTRS qui est en fait un système de gestion de tickets où on a c'est exactement le même système que le LDS de GLPI sauf que on va pouvoir spécialiser par les clients en fait qu'est-ce qu'il fait il est capable d'aller chercher les mails automatiquement dans des boîtes mails donc on a une boîte mails support rapiditeoptics.com qui quand il y a un mail d'un client qui arrive on va le chercher il rentre dans OTRS automatiquement on voit quel client c'est en fonction du client que c'est on est déjà capable de lui envoyer un mail automatique de réponse nous avons bien pris en compte votre demande d'intervention si c'est un client important on mettra plus de formes le mail sera différent d'investir les gens les gens nécessaires pour déclencher le traitement d'expliquer par exemple si c'est un vrai client on l'envoie dans une mois de mai si c'est le client qui représente 25% de notre chiffre d'affaires c'est moi qui reçois l'annonce sous mon TSM qui dit attention il y a une demande de support par tel client et là on a un TSM il a aussi un suivi parce que vous pouvez travailler par mail il y a une interface pour envoyer des mails depuis OTRS donc quand vous avez une demande qui rentre vous envoyez un mail en sortie et il y a une suivi de dossiers donc dès qu'il y a une réponse elle sera automatiquement on réassocine donc vous pouvez avoir des notes donc les ingénieurs peuvent mettre des notes d'intervention comme j'ai dit on a des réponses automatisées préformatées et avec plein de paramètres on peut c'est là où ça commence à devenir un peu un peu plus évolué éclater l'étiquet une panne peut être en fait une panne réclarée par l'utilisateur peut être plusieurs pannes qui tombent en même temps et vous éclatez l'étiquet ou à l'inverse vous refusionnez l'étiquet fusionner l'étiquet c'est par exemple le serveur web ne répond plus et le routeur est mort au TRS vous pouvez dire ces deux tickets là en fait n'en rendent plus qu'un et la conclusion de celui là inclura la conclusion de celui là comme j'ai dit il y a un agent automatique avec la possibilité aussi d'augmenter la priorité du traitement si ça fait plus de 24 heures que l'appel a été fait qu'il n'a pas été clôturé on l'augmente de 1 par exemple ou si l'agent est déclaré en congé il passe automatiquement à un autre agent ce genre de choses et alors il y a une extension au TRS qui permet d'implémenter l'étiquet c'est bien c'est pas bien la gestion de configuration l'étiquet moi je ne suis pas je suis l'étiquet mais je ne suis pas un forcené l'étiquet donc il ne faut pas l'utiliser donc c'est pas l'étiquet c'est trop lourd mais ça permet de le faire voilà l'interface au TRS les tickets qui sont bien mis les priorités l'état à qui est-ce qu'il est attribué qui va le prendre en compte vous pouvez créer des queues différentes donc en fonction des demandes exemple au TRS on ne l'utilise pas que pour du support technique on a un client qui l'utilise pour le support commercial donc on a un client qui a des milliers de clients à travers le monde il a du support commercial qui rend toutes les demandes commerciales rentrent dans un OTRS et il faut dispatcher comme ça d'ailleurs le ticket avec les réponses automatiques je vous ai dit on fait un suivi de dossiers donc ça c'est tous les échanges avec le client donc ça veut dire que chaque ticket est associé à son dossier ce qui est bien parce que parfois vous avez des clients oui mais nous on ne m'avait jamais dit que monsieur on a dû mais voilà on vous a répondu ça et alors il y a des calculs de statistiques aussi et nous on l'a étendu ça génère automatiquement c'est du support c'est bien un bon langage c'est du support donc on l'a étendu ça calcule automatiquement notre feuille de pointage pour facturer les clients on sait sortir le nettant et alors pour le suivi de bugs le bug tracking nous on l'utilise en TIS donc on fait beaucoup de développement Manti c'est très simple alors il y avait le bug ZIA d'une époque c'était l'usine à gaz Manti c'est très simple et ça permet vraiment de faire du suivi de bugs de la répartition sur les développeurs de la division par utilisateur et par projet tous les exports nécessaires et imaginables pour un peu dans des rapports sur le développement pour les clients donc tous les deux mois on leur envoie des rapports de bugs avec le temps de traitement le temps moyen etc les roadmap donc vous pouvez dire voilà l'évolution du logiciel prévu donc tel feature est prévu pour telle date et vous l'influer dans votre donc vous ne faites pas que de la gestion de bugs il faut aussi de la gestion de changements dans votre logiciel vous pouvez lier les issues entre elles donc les problèmes vous pouvez encore une fois refusionner les bugs et dire tiens ce bug là vient de ce bug là donc je refusionne et il y a un interface pour l'interrogène ça ressemble à ça ça paraît lourd mais je le développe mais il va bien c'est un petit projet en fait on peut on peut même déterminer chaque utilisateur accès à tel projet pas tel projet etc ou à tel sous projet mais RedMine c'est pas que du bug tracking c'est de la gestion de projet il y a du bug tracking de gens mais il y a aussi de la gestion de travaux et ça nous on ne fait pas avec RedMine donc nous on a on a justement utilisé ou on dit qu'il est monofonction nous on est très éteint c'est un choix qu'on a fait on n'aime pas les plateformes qui font en plus fonction en même temps et puis on ne sait plus tiens je suis dans le point je suis dans la gestion de changement je suis dans la gestion de bug je suis dans ça je suis dans ça je suis dans ça donc on est très très c'est pour ça qu'on a d'ailleurs séparé OTRS et Mantis mais par contre ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un lien entre les deux donc il y a une queue spéciale de l'OTRS qui allume entre Mantis donc quand un bug est déclaré tous les bugs rendent toutes les déclarations de bugs rendent dans le TRS et quand on l'a fait que dans une queue particulière ça crée automatiquement le ticket Mantis bug tracker pour dire ah en fond c'est une demande de correction d'un logiciel vous avez aussi essayé de faire des pastures dans le sens que j'ai eu le dit le 26 ou dans le pays ou dans le pays ou dans le pays non parce que pour nous désolé mais pour nous GPI c'est vraiment une gestion de parc monoparc pas multiparc alors là nous ça c'est notre interface multicliant tout arrive dans la même boîte mail et tout est redispatché derrière et etc donc c'est pour ça qu'on a pas utilisé et on fait même pas d'inventaire pour chez les clients parce qu'on a pas la capacité de faire gérer de l'inventaire mais par contre on a étendu on a étendu un OTRS en TIS on l'étend avec DocuWiki aussi paris idiot mais ça permet sur base des bugs de générer directement des pages wiki soit pour nos équipes de développement soit pour les clients derrière il y a des pages publiques où ils ont des résolutions de neuf qui sont automatiquement injectées dans une base de connaissances et on gère tout ça comme ça on aime bien mettre tous les logiciels désormais les mono utilisateurs de chaque logiciel c'est bon c'est la bonne gérard merci pour cette courte introduction si c'est une surprise qui sont à vous